Musique Bonjour à tous, chers amis, fans de séries, et bien on est très très content de vous recevoir une fois de plus pour un nouveau geek en série, dans la joie et de la bonne humeur, car cette fois-ci nous allons parler d'une série qui est je pense fournitrice, je ne sais pas comment c'est que James ? Merci, fournitrice de même depuis des années et des années, parce que vraiment vous avez besoin d'un petit gif, fournisseuse, merci. Tu vois ça commence très mal, on n'est pas à la fin de la semaine. En tout cas, voilà, une série qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Sioux. Oui, très bonne série. Déjà je te dis bonjour James. Bonjour Faye. Ça va ? Et bonjour à tout le monde. Bon, ça va ou pas ? Oui, ça va. Très bien, et bien avec nous, en plus on a deux invités pour ce nouveau numéro, on ne sera pas trop de quatre pour parler de The Office, puisque nous recevons deux personnes. Alors, tout d'abord on va redire bonjour au Rebeu des Bois, qui était avec nous sur l'émission de la Trilogie du samedi. Salut, salut Faye, salut James, comment allez-vous ? Une émission qui a vachement marché. Oui, c'est vrai que c'est l'émission qui a fait le meilleur démarrage de la saison. Ah, ça fait plaisir. Comme quoi, franchement, le sujet... On a vu super retour dessus, les gens étaient vraiment contents. Ouais, ça a rappelé des souvenirs. Est-ce que tu veux rappeler à nos auditeurs un peu ce que tu fais dans la vie ? Alors, Rebeu des Bois Chronicles, une chaîne sur le cinéma et les séries, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, classique. D'accord, donc on peut te retrouver partout. Partout, je suis partout. C'est fantastique. Mon petit GM, est-ce que tu veux dire bonjour à notre autre invité ? Parce qu'on sait très bien que c'est une idolâtre, c'est ça ? Les gens qui écoutent Comics Discovery savent que... Je cite lui ou son comparse au moins une fois par émission. C'est Gré Pigeon de Comics Fair. Salut, salut James, salut Faye, salut Rebeu. Merci de m'inviter. On est très très contents de t'accueillir. Et écoute, j'espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie. C'est marrant, je crois que c'est la première fois qu'on a quelqu'un. On les a eus dans des bonus sur le calendrier de l'Avent, mais on ne les avait pas eus dans une émission. On n'a pas eu Space. Non, on n'a pas eu Space encore. Si on avait fait une émission ensemble en fin d'année... Non, mais ce n'était pas chez nous. C'était chez Comics Office, souviens-toi. Ah oui, Comics Office, ouais. Je m'en rappelle. Aquaman. Voilà, Aquaman, ce merveilleux film. Oui, c'était un autre podcast. On n'avait pas fait une émission... Non, mais on avait fait une émission de débat ensemble. Ah si, on avait fait une émission sur Comics Discovery. Tu vois, tu oublies déjà. C'est vrai que... On a fait un Comics Discovery sur le débat. C'est vrai, je me méprends. Et pourtant, cette émission, elle aussi, elle a super bien marché. On a eu des super retours. Les gens étaient très contents de découvrir autant de personnes si intéressantes que les autres. D'ailleurs, on va refaire une émission avec Paula cette semaine. Bon, ça va, tu as fini de raconter ta vie. Parce que tu l'aimes bien, mais laisse-le un peu expliquer aux gens qu'est-ce que c'est Comics Fair. C'est important. Ah, attends, c'est à moi de présenter Comics Fair. Ah, moi, je vais faire. J'ai une super définition. Tais-toi, laisse parler de dessus. C'est une émission qui parle de comics, mais qui ne parle pas vraiment de comics. On parle surtout du contexte autour du comics qu'on a choisi. La vie des auteurs. Et pourquoi le comics est intéressant. Et pourquoi il est important dans le monde du comics. Voilà, je ne sais même plus comment présenter mon émission. Vas-y, James, fais-le à ma place. Moi, j'ai une belle définition. Je pense que c'est l'émission de comics qui parle le moins de comics. Mais tu l'as sorti combien de fois, ça va ? Chaque émission que tu parles de Comics Fair. Mais engagez-le. Ce qui est intéressant surtout, c'est que vous revenez sur le contexte. Et le contexte dans lequel est arrivé le comics. Et c'est vachement intéressant. Il faut que je meule pendant que je fais le bois. C'est bon, c'est bon. Merci, James. Alors, avant d'entrer dans le vifu sujet, quelques petites news. Je rappelle notre classement pour l'émission de cet éditeur. Avec toujours Sonoff Arnaki en tête. Donc, je pense que c'est bien parti. Je pense que tu peux regarder mon petit James. Parce que les auditeurs ont parlé, j'ai l'impression. Ils vont encore jusqu'à la fin du mois d'avril. Mais à mon avis, vu l'écart qui s'est creusé, tu peux sortir ta petite Arlée. J'ai essayé de regarder. Je crois que ça fait trois fois que je regarde le pilote. À chaque fois, je monte en deux ans. Non, mais il faut avancer. La saison 1, c'est un peu particulier. Là, j'en suis à la 2,5, on va dire. Avec Charlie et Nam qui rôlent des mécaniques. C'est magnifique, cette démarche. Je veux la même. Non, non, mais écoute, on découvrira ça. C'est le choix des auditeurs. On verra bien. Et on voulait également en profiter pour remercier l'ami Bilou de Il n'y a plus de saison qui nous a laissé un petit tips sur notre compte Tipeee. C'est très gentil de sa part. Oui, on le remercie. Pour la peine, elle est sur sa chaîne qui est un peu... Mais qui va revenir bientôt. Qui va revenir, qui va revenir. Il y a une chaîne sur les séries télé qui est vraiment très bien. Et si vous voulez faire comme Bilou, vous pouvez nous laisser un don sur notre page Tipeee. Ça nous permet de pouvoir un peu améliorer notre matériel. Les gestions de sites et autres. On a plein de matos à acheter. Payer les invités. Voilà, payer les invités et tout. Comment vous voulez qu'on leur paye le caviar ? C'est pas possible. Non, non. Quand même, on n'est pas comme ça. Du coup, je pense que c'était bon pour les news de cette semaine. Si, quand même, on remercie les gens qui ont répondu sur le camélon. On a eu beaucoup de réactions. Et beaucoup de gens qui se demandent aussi, mais que fout le centre, au final ? C'est une question... C'est une très bonne question. Voilà, dont on n'aura jamais la réponse. Quel était leur but dans la vie ? On ne sait pas. Le centre, sa vie, son oeuvre. Voilà, c'était un mystère. En tout cas, juste en précision, on a eu des petites précisions en parlant, voilà, avec d'autres fans. Que soit disant, il y aura un projet peut-être de reboot de la série en roman. Donc pourquoi pas ? Moi, je suis curieux de le lire. Ça pourrait être très intéressant. Ouais, j'aimerais bien qu'ils fassent des audiobooks, c'est sympa. Et oui, j'aime beaucoup les audiobooks aussi. Oui, voilà. Merci, James, pour cet aveu. Et je propose que nous partons tout de suite pour la vie d'entreprise, avec The Office. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, du coup, The Office, à la base, c'est une série anglaise qui a été créée par, justement, Rick Gervais et Stéphane Marchand. Et il me semble qu'il y a un de nos invités qui avait des infos à donner dessus, sur l'anglaise. Moi, je veux bien me parler un petit peu de la série anglaise. Oui, c'est une série où il y a eu très peu d'épisodes. Il y a eu deux saisons de six épisodes et deux spéciaux d'une quarantaine de minutes pour terminer la série qui était sortie à l'époque à Noël. C'est assez classique pour les séries anglaises comiques, des petits formats comme ça. Oui, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la série en Angleterre n'a pas du tout marché. C'est étonnant. Très petit score d'audience, mais gros succès critique. Et elle a reçu beaucoup de prix, des remises de prix. Puis après, ce qui a permis à la série de se faire connaître, c'est de se vendre à l'international, notamment aux Etats-Unis. Après, il faut dire que Rick Gervais, il a quand même un style un peu spécial. Moi, j'avoue que j'ai regardé la série anglaise. Alors, il y a des scènes, des choses qui marchent, mais Rick Gervais, j'ai eu beaucoup de mal à aimer son personnage. Alors que Steve Carell, par exemple, au fur et à mesure, on en parlera, j'ai pu s'accrocher à la série. Alors que pourtant, Steve Carell vraiment ressemble énormément à Rick Gervais dans la première saison. C'est à partir de la saison 2 qu'il se détache complètement du personnage de Rick Gervais. Et c'est là qu'on commence à l'écrire. On en parlera peut-être après, mais autant Steve Carell est vachement tendrissant. Autant Rick Gervais, je n'arrive pas à m'attacher aux personnages. Ah, c'est un vrai salopard. Je ne veux pas qu'il me touche. Mais vraiment, ça fait partie de ces gens. Je fais une succession sur ses mains et je ne veux pas qu'il me touche. Mais même dans la vie, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très agréable. De toute façon, c'est un mec hyper scénique. Et dans ses one-man-show, comme dans sa façon de jouer The Office, c'est la même. Et ça n'a rien à voir avec Steve Carell par rapport à ça. Du moins, comme il l'a dit, la première saison, ils sont un peu similaires. Et après, ça se détache. On a beaucoup plus d'emploi type pour Steve Carell. Après, c'est vrai que c'est très... The Office anglais, c'est très anglais dans la façon d'être des personnages et tout. Mais ce n'est pas inintéressant. Il y a Martin Freeman dans la version anglaise. Martin Freeman est toujours parfait. Ce mec, il est vraiment... Il joue le rôle de Jim, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. La série a un ton très anglais. Elle a une image aussi très anglaise. C'est terne. Il fait gris, en fait, dans la série. Mais c'est voulu. La vie de bureau est censée être représentée comme pénibre et barbative. Et la première saison américaine est aussi dans ce ton-là. Oui, c'est vrai. Exactement. Et c'est vrai que, moi, je dirais aux gens qui n'ont jamais vu la série, de dépasser la saison 1. Parce que ça peut être difficile pour rentrer dedans. et d'aller jusqu'à la saison 2 pour vraiment découvrir... Ah, pour l'US. Oui, pour la version US. Voilà. Et du coup, tu peux nous parler un peu plus maintenant de la création de la version US. Il me semble qu'elle a commencé en 2005. Oui, la série a commencé en 2005. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais, donc Ricky Gervais et Steven Marchand, quand ils ont vendu leur concept, ils imposaient aux différents pays qui étaient intéressés pour acheter le concept de reprendre les trois premiers épisodes de la série anglaise et de les refaire quasiment à l'identique. Donc, ce qu'ont fait les Américains, c'est Greg Daniels qui a repris le show en main pour les Etats-Unis. Alors, Greg Daniels, vite fait, c'est un vétéran de la comédie à l'américaine. Il a fait ses armes au Saturday Night Live. Ensuite, il a travaillé sur les Simpsons pendant longtemps. Et après, il a eu sa propre série animée, King of the Hill, avant d'avoir The Office. C'est pas une série sur MTV, King of the Hill ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, James ? Si King of the Hill, c'était une série sur MTV. Oui, c'était co-créé avec le gars qui avait fait Bavis and Butt-Ead, d'ailleurs. Qui a vu si le coup de voler maintenant. Voilà. Et ensuite, il s'est lancé dans le projet The Office, avec Ricky Gervais aussi en producteur exécutif. Et comme on le disait tout à l'heure, la première saison ressemble énormément à la saison anglaise. Et les critiques ont été assez mauvaises à la diffusion aux Etats-Unis. Les scores, par contre, d'audience étaient plutôt bons, ce qui a fait qu'ils ont pu signer sur une deuxième saison. Mais c'est là qu'ils ont décidé de rendre le personnage de Steve Carell beaucoup plus appréciable, beaucoup plus amical. Et ce qui a fait que la série a vraiment rencontré un énorme succès, à la fois critique et public. Mais je trouve... Non, je ne vais rien dire. On en parlera plus tard. Je vais dire un truc sur Steve Carell. Donc, du coup, ce qu'on peut dire au niveau de la série, c'est qu'elle a eu 9 saisons, 201 épisodes en tout. Alors là, il y a débat, parce qu'il y a des épisodes qui comptent double. Donc, il y a plusieurs manières de compter le nombre d'épisodes. Oui, c'est vrai qu'il y a l'action de deux parties. Après, moi, j'ai pris le chiffre que j'ai trouvé sur différents sites internet. Il y a des webisodes aussi. Enfin, il y a des... Oui, il y a des webisodes aussi. Moi, j'ai pas eu la chance de voir. J'ai pas eu le plan de jeter un oeuf. Ben, j'avoue que c'est... Enfin, tu peux les trouver en VOVO, mais genre sous-titré, j'ai mis un peu de mal. Après, on peut trouver la série en ce moment sur Amazon Prime. Oui, il y a les plus en VF. Donc, c'est un peu dommage, parce que la VF... Ne pas regarder en VF, jamais la VF. Voilà, la traduction n'est pas super au niveau des gags. Les séries comiques, c'est impossible de la regarder en français. Surtout dans les séries comiques, c'est difficile à traduire. C'est super chaud. Et après, moi, je trouve ça compliqué. Moi, qui ai un anglais très approximatif, mater une série comique en anglais, c'est compliqué, parce que ça va tellement vite. Et le temps que tu as compris une blague, ils sont passés à autre chose. Donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à regarder si ce n'est pas sous-titré. Je sais, par exemple, Community, c'est impossible. Enfin, j'ai essayé et c'est impossible à m'attir. Oui, Community, c'est dur, c'est très référencé. C'est très, très dur, oui. Et sinon, après, au niveau de l'équipe technique, les gens qu'on retrouve, nous, on a déjà parlé, il y a quand même Michael Schur, par exemple, qui a écrit... Il me semble qu'il a écrit des épisodes. Il était aussi à la production, moi, à un moment, si je ne suis pas de bêtises. Et il joue aussi dans la série, parce qu'il fait le cousin de Dwight, le fameux Moïse en français, comme nous disent. Voilà, qui est très, très drôle. Après, est-ce qu'il y a d'autres gens au niveau de l'équipe technique que vous voulez citer ? Parmi les écrivains de la série, en fait, on retrouve les acteurs, notamment le personnage qui joue Toby et va être producteur exécutif, showrunner sur la série pendant un bon moment. Son frère aussi a travaillé avec lui sur la série. On le voit même apparaître dans la série à un moment, mais... Il y a Ryan aussi qui est producteur de la série. Oui, B.J. Novak également a écrit. Il a écrit beaucoup d'épisodes aussi, ouais. Kelly aussi. Oui, j'ai à dire ça, je pense que son... Mindy Colling. Mindy Colling, voilà. Enfin, il y a beaucoup de... Même au niveau des acteurs, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont participé à la réalisation, genre John Krasinski, même Steve Carell, il me semble, il a réalisé des épisodes aussi. Il me semble avoir fait aussi ça. Bien sûr, voilà, ouais. Voilà, voilà. Non, ça c'est cool, je trouve qu'il y a vraiment un chouette esprit d'équipe sur cette série. Ils se complètent tous plutôt pas mal. John, si vous voulez dire quelque chose ? Je vais un peu trop vite peut-être. Steve Carell, il est déjà connu pour tout ce qu'il a fait avec... Alors, Steve Carell, en fait, il était connu au départ quand il rêvait dans la série. Bon, du coup, je vais peut-être un peu sur la partie du rebeu. Peut-être s'il a l'info, je vais le laisser répondre. Non, c'est bon ? Oui, parce qu'il a vachement bossé avec... En fait, il a bossé sur le Daily Show. Il était intervenant sur le Daily Show, oui. Voilà, et c'était une espèce de parodie de faux journal, voilà, et il intervenait dedans. Et justement, le succès, après de 40 ans, toujours plus sous et compagnie, c'est un peu ça aussi qui a fait qu'il y a pas mal de gens qui se sont aussi intéressés à la série. Il bossait aussi avec, je ne me souviens plus, le mec qui fait Aaron Burgundy, là. Will Ferrell ? Will Ferrell, il a fait publier. Il a fait des films avec lui, mais ça, c'est putain. C'est après, oui. C'est venu après. Mais d'ailleurs, tous les acteurs du film d'Angeorman, notamment, on les retrouve dans des caméos, dans The Office. C'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, du coup, comme ça, écoutez, tant pis, on va partir sur les acteurs, mais il y a beaucoup d'acteurs, justement, de la série qui sont liés entre eux. Je veux dire, vous prenez B.J. Novak et John Krasinski, ils étaient à l'école ensemble. Celle qui joue Angela, qui s'appelle Angela. Et c'est la meilleure amie de celle qui joue Pam. Enfin, il y a plein de petits... Et d'ailleurs, celle qui fait Angela, elle est mariée au frère de celui qui joue Toby. Enfin, c'est marrant, quoi. Et puis tiens, James Tockham, James Gunn, l'actrice qui joue Pam, elle a été mariée avec James Gunn et c'est elle qui lui a dit de prendre celui qui fait Dwight pour jouer dans Super. Mais là, vous voyez, je vous embouille, donc je vais laisser le rebeu nous parler un peu des acteurs. Comme ça, on va s'y retrouver. Steve Carell, après, vous l'avez bien présenté, et de ça, ça a un peu lancé sa carrière, surtout au niveau de la comédie, comme il dit Angleman. Après, on l'a vu dans Crazy Stupid Love. Après, il a fait des rôles un peu plus sérieux, comme Dernièrement, Bienvenue à bras, My Beauty Full Boy, qui est sorti. Il est aussi dans Vice, dans tous les films. Le truc qu'il a fait avec Shining Tatton, comment il s'appelle ? Fosketscher. Fosketscher, c'était vachement cool, ça. Non, voilà, il s'est un peu détaché aussi du rôle de comique, parce qu'il a fait des rôles un peu plus difficiles, comme La Beauty Full Boy et Bienvenue à Marwan, qui sont vraiment des vermas. Mais je trouve qu'il a une belle palette d'émotions et de jeux d'acteurs. Même si, personnellement, au début, j'ai eu un peu de mal sur qu'on était un peu plus sérieux parce qu'il est très marqué de Michael Scott et c'était un peu difficile. Mais c'est vrai qu'il a fait une très belle carrière derrière. Il s'est bien dansé, il a eu raison d'arrêter la série pour améliorer sa filmographie. Sinon, il aurait été coincé là-dedans. Il aurait continué. C'est difficile. Franchement, des fois, quand je vois Dwight dans Meg, on va parler de Dwight, j'ai du mal à déconner de The Office. Même dans Star Trek, je le vois, c'est pareil. Moi, ça me fait penser à You Glory de House. Tu ne le vois plus que comme House maintenant. Tu ne le vois plus. C'est dommage. C'est très difficile pour les acteurs comme ça qui ont un rôle iconique de se détacher. Il y en a qui y arrivent. Georges Plunet, par exemple, a réussi à se détacher de son rôle de docteur d'urgence. Grosse Willis aussi qui était vue comme ça pendant longtemps comme un acteur de série. J'ai une idée sur un train de James Smith. C'est vrai qu'ils ne sont pas très... C'est très rare. en fait, qu'ils aient une tête d'affiche. Ils peuvent jouer dans des films. Ils peuvent être secondaires, etc., faire un passage. Mais une tête d'affiche, c'est très difficile. Après, il y a des contre-exemples célèbres. Steve McQueen, Clint Eastwood. Ça, la liste est l'une. Sur Steve Carell, il y a un film que j'avais beaucoup aimé avec lui qui s'appelait, je crois, jusqu'à la fin du livre nous sépare avec Claire Natale. Ah, il était bien celui-là. Et vraiment, ce film, j'avais beaucoup aimé. La fin, elle est... Je suis à des préciges, mais sympa. Ah, mais je suis sorti de là, je me suis sorti désespéré, mais j'avais passé un bon moment, bizarrement, pendant le film. C'est la fin qui était... Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que CVF ne l'aide pas du tout. Ouais. Je l'ai découvert dans des trucs en VF avec 40 ans toujours plus haut, ce genre de trucs. Et je trouve que vraiment, il n'est pas aidé par CVF. La VF n'aide personne. Ah, ça dépend. Ça dépend. Des fois, il y en a qui sont quand même plutôt bien faites, mais c'est de plus en plus rare personnellement. Il y a lui qui l'engage comme moi, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui aiment bien la VF aussi. Moi, c'est vrai que je suis de plus en plus sensible à la traduction. Quand tu commences à regarder beaucoup de trucs en VO et que tu les vois après en VF, tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes de traduction. Et comme on en revient surtout sur l'humour, au niveau des références, des jeux de mots et autres, c'est pas facile. Pour les séries numiques, Tu perds tellement de trucs à la trappe. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que Steve Carell, au début, moi, je l'ai découvert dans 40 ans, toujours plus souris et tout. Et j'aimais pas du tout parce que j'aimais pas du tout ce type de comédie-là. Et c'est vrai que je l'ai redécouvert par les rôles plus dramatiques qu'il a fait. Et vraiment, dans The Office, j'ai redécouvert le comique. Et j'avoue qu'il m'a fait mourir de rire. Il m'a fait pleurer aussi. C'est vraiment un gars... Maintenant, c'est qu'il fait partie des acteurs que j'apprenais. C'est un vrai acteur. Alors, si je peux rajouter quelque chose sur Steve Carell, c'est que ça ne devait pas être lui qui devait avoir le rôle à la base. Le rôle a été proposé à plusieurs acteurs avant lui. Il a été proposé notamment à Paul Giamatti, qu'on retrouve maintenant dans la série Billions, par exemple. C'est le premier choix. Et sinon, Bob Heddenkirk qui avait, lui, carrément signé pour jouer Michael Scott. Mais parce que Steve Carell était occupé sur une autre série. Combien lui a fait ? Sinon, on ne l'aurait pas eu dans Walking Bad. C'est ça. Mais ça a dû être une énorme déception pour lui parce que finalement, il s'est retrouvé dégagé de la série pour laisser la place à Steve Carell. C'est sûr que ça fait un coup. Il a une chouette carrière quand même. Une chouette carrière quand même. Non, mais c'était le destin. Je trouve que je ne vois personne d'autre à la place de... Surtout pas Giamatti. Oui, Giamatti, ça aurait été... Giamatti, oui, j'aurais pas vu. Odenkirk, il aurait été parfait, je pense. Odenkirk, c'est un mec qui sait tout faire lui aussi. Il est très fort dans Better Call Saul. C'est fou. J'ai pas encore commencé Better Call Saul. Comment ça ? C'est pas sérieux, ça ? Mais j'ai découvert Breaking Bad que récemment. On en parlera bientôt grâce à un invité qui a proposé... Mais c'était sur ma liste. Non, mais c'était sur ma liste et je n'avais pas eu le temps de le regarder. C'est une obligation. Je l'ai découvert. Moi, dans la continuité de mes opinions impopulaires, moi, je préfère Better Call Saul à Breaking Bad. Je peux pas dire, j'ai pas vu. Je trouve que le personnage de Saul est beaucoup plus attachant. Tu sais qu'on fait pas encore Breaking Bad. On en parlera plus tard. Je trouve que Saul est plus attachant que Ney Walter. D'accord, merci James. C'est un autre débat mais intéressant. Reprenons un peu le casting. Reprenons le casting. Donc, on a parlé de Ray Winsome qui est joué de White. Par contre, il est très bon dans Super que je conseille et qui est un super film de James Gunn qui est beaucoup mieux que les Gardens de la Galaxie numéro 2. Voilà, c'était au passage. Et on continue après sur le beau gosse de la série, John Krasinski qui lui après a fait ses armes avec des films d'action. Il est super dans Fortune Awards que je conseille. C'est bon aussi dans Jack Ryan. Il n'est pas si ici derrière la caméra avec Sans un bruit qu'il est appelé Saint-Pierre. J'ai adoré celui-ci. C'est excellent. Et c'est là qu'on voit que par rapport à John Krasinski et même par rapport à John Krasinski c'est le mec qui vient de la comédie mais ils arrivent à maîtriser tout ce qui est une autre situation. Ils arrivent à mélanger enfin John Krasinski le mélange mais c'est un pur film d'horreur ce qu'il a fait de John Krasinski c'est quand même l'école comédie ils arrivent à tout faire même quand on joue à Demme McKay qui arrive à faire Vice un lien avec Steve Carell qui est dedans ils arrivent à te faire passer les messages avec du rire jaune avec de l'impact et avec de la pression parce que franchement sans un bruit j'étais ce film qui m'a pu le plus faire flipper cette année et il a fait du super boulot Il y avait une chouette ambiance franchement Il est vraiment très cool Il est très bon aussi dans la série Jack Ryan qui déjà à l'époque s'intéressait à la réalisation parce que c'est à lui qu'on voit le générique de la série Exactement j'allais le dire Très bonne anecdote Mais vas-y parle-nous-en Quand il a eu le job il est allé dans la ville de Scranton avec des potes avec une petite caméra il a commencé à tourner des images il est allé interviewer des gens pour se mettre un petit peu dans l'ambiance et c'est ces images-là qui ont servi pour faire le générique de la série Monsieur est très pro et en plus il a embelli avec le temps parce que quand je me retape les premiers épisodes il avait une sacrée coupe de cheveux quand même Oui c'est vrai D'ailleurs vous savez que dans la saison 3 pendant une bonne partie de la saison 3 il porte une perruque parce qu'il avait dû couper ses cheveux pour un rôle et en fait C'était pour le film sur les footballers américains de George Clooney Révisé par George Clooney C'est vrai C'est Jude Duke Il était bon celui-là Très bon film George Clooney il est vachement marqué frais Cohen mais il se débrouille pas mal Je le préfère en tant que réalisateur que acteur t'as un problème avec Clooney avec Brad Pitt et tous ces mecs là Il bouge sa tête Je dirais qu'il bouge la tête Tu verras Il bouge Je fais une fixation dessus et du coup j'écoute pas le film ça me hypnotise C'est sa marque tu vois c'est le mec quand il bouge sa tête les filles craquent là-dessus Ah non je craque pas c'est juste c'est bizarre ça me dit Dis-toi fake pour nous autres femmes de comics George Clooney c'est surtout le gars qui a tué Batman Ah bah ça c'est sûr Qui avait la batterie du cul La batterie du cul Batman de Ouais bah à choisir je préfère monsieur Krasinski que monsieur Clooney Si je devais choisir en beauté Il ferait un bon Batman d'être Krasinski Non mais monsieur Krasinski un mec m'a jamais fait autant chialer que ce gars quand tu vois Z-Office c'est pas possible c'est le mec le plus touchant du monde Ouais les scènes on va en parler rapidement Pam avec les scènes avec Pam c'est pour moi c'est une des plus belles histoire d'amour dans toutes les séries confondues C'est vrai il fait que je fais des cœurs Franchement ils sont ils sont excellents Attendez attendez on s'arrête tout de suite mais vous préférez la relation entre Pam et Jim plutôt que celle entre Dwight et Angela Ah Dwight et Angela je kiffe aussi Ah j'aime aussi mais Jim et Paul Mon côté sadique kiffe cette relation aussi une relation tumultueuse comme ça Non mais c'est les deux c'est les deux meilleurs de la série C'était les meilleurs aussi c'était excellent enfin les toutes les relations aux personnages qui évoluent bien au niveau de la série ça passe partout quoi et Angela elle est géniale elle aussi et aussi géniale que Pam enfin tout le cas féminin est excellent Phyllis Méridith que je kiffe aussi non mais ils sont tous Méridith c'est la meilleure Méridith l'actrice qui avait postulé pour jouer le rôle de Jen c'est marrant on n'imagine pas du tout même Jen et je sens que l'actrice l'actrice qui joue Pam il me semble qu'elle avait postulé pour jouer le rôle d'Angela non c'est l'inverse je crois que c'est Angela qui avait postulé pour jouer Pam et Pam par contre c'est elle qui est allée faire un boulot justement de réceptionniste pour pouvoir s'immerger dans le rôle il me semble ah d'accord elle le fait super bien Dundam et Flynn this is power d'ailleurs on n'a pas dit donc du coup elle s'appelle mademoiselle je n'ai pas dit 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 et après elle n'a pas fait elle n'a pas pu une grosse carrière je l'ai vu dans une série me new and apocalypse une série anglaise c'était pas moi je l'ai vu dans le film de Eastwood qui était un peu ce qu'on dit c'était pas terrible 15h17 15h17 après je ne sais pas moi je n'ai pas voulu le voir celui-là mais après ouais c'est pas elle est marquée biofils aussi après elle n'a qu'une grosse série et dans une filmographie c'est sympa quand on se rappelle d'elle comme ça c'est clair après j'ai regardé un peu sa fille de mots et c'est vrai qu'avant elle a fait quand même pas mal de films indés elle a essayé comme je disais justement de décrire réaliser et tourner un faux documentaire et c'était à l'époque justement où elle était mariée à James Gunn c'est marrant James Gunn il est bon James Gunn voilà pour revenir on a fait un peu Angela qui est franchement excellente aussi il faut l'accréditer parce que elle a pas fait tant de choses qui joue la pince en rire très hypocrite l'incarnement des personnages ils le font ils le font super bien le monde blossant tous ouais enfin un religieux aussi et même sur une phrase ils arrivent à te sortir complètement du contexte de la série quand ils font les intervalles face caméra c'est trop trop lourd mais c'est fou parce que même les différents personnages il y a forcément un type de personnages que tu auras rencontré toi même dans tes expériences ouais c'est clair carrément dans n'importe quel numéro professionnel qu'est-ce que tu dis ? il y a aussi qu'on a pas parlé qui a un petit rôle au début qui après tu parles d'Andy je parle de merde celui qui est dans la série avec avec le mec de Park & Rec après la série que tu aimes bien sur les fantômes ah le voleur de Pontiac il est dans il est dans Nine-Nine j'ai oublié son nom excusez-moi ah oui comment il s'appelle Craig Robinson Daryl Daryl oui il fait Daryl c'est Craig Robinson ouais du coup je l'appelle le voleur de Pontiac du coup qui a explosé grâce à la série grâce à The Office il est très très drôle ce gars et puis il a plein de talent il est vraiment très très fort il a un tout petit rôle au début de la série mais il est tellement bon que son rôle devient de plus en plus important c'est bien en plus il montre un autre pont de l'entreprise et c'est ça qui est excellent parce qu'on arrive à traverser tout l'immeuble on va du sous-sol au toit c'est ça c'est excellent on passe par les escaliers on va dans l'ascenseur et il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes super intéressantes ouais on arrive à voir tous les roues et il y a Andy aussi qui a un peu plus percé maintenant du coup aussi grâce à la série j'ai oublié le nom d'acteur je l'avais noté son nom qui est dans Veribat qui a fait les verres Elms Elms Veribat Trip je ne suis pas fan je ne comprends pas Veribat Trip ça ne m'a pas fait rien si vous avez envie de regarder un petit film sympathique qui n'est pas si bien qu'on me l'avait vendu mais qui est avec Jeremy Renner c'est Merde comment il s'appelle Avengers Catch ah je l'ai raté celui-là ouais je l'ai vu c'est assez c'est c'est mignon c'est mignon voilà voilà ça lui va bien et personne ne parle de Creed qui est quand même un super personnage Creed il est excellent ce qu'il faut savoir c'est que l'acteur qui joue Creed en fait ne joue pas Creed il se joue lui-même apparemment l'acteur est comme ça dans la vraie vie c'est fantastique c'est un truc de mal mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plein d'acteurs qui jouent il s'appelle vraiment Creed c'est ça voilà comme Angela qui s'appelle vraiment Angela Meredith Meredith je crois que Phyllis aussi elle s'appelle Phyllis ouais ça s'appelle Phyllis aussi alors elle par contre on n'en parle rien dans les personnages mais c'est le personnage que j'aime le moins dans cette série aussi il est marrant de Phyllis c'est cool ah non c'est trop les livres c'est une connasse non mais je vous explique dans une entreprise où j'ai été j'ai eu une connasse comme ça et du coup je ne peux pas la saquer voilà je la trouvais pas si connasse en fait elle fait genre c'est le genre de gens tu vois qui te font super sympa devant toi mais genre entre leurs dents des tels tout derrière voilà très hypocrite et j'ai horreur des gens comme ça avec son mari voilà son mari et la relation très sexuelle avec Bob Vance c'est excellent ça aussi par contre ce qui est bien c'est qu'on a des gens tu vois un peu un peu gros on va dire mais qui ne sont pas montrés comme des feignants et tout comme ça bon il y a le cas de Kevin qui est un peu spécial Kevin ouais excellent Kevin avec le chanteur de cover j'en pouvais plus au début de la vidéo c'est magnifique c'est vrai que tu parlais de Stanley aussi oui il y a Stanley aussi qui joue tout le temps mon croisé mais tu sais que dans une entreprise que j'étais j'ai eu un gars il faisait que des sudoku comme ça c'était pas tu vois les mon croisés mais il joue tout le temps sudoku même quand il bossait mais je trouve qu'il y a un génie un génie dans cette série c'est que t'as l'impression qu'il joue tout le temps parce que les acteurs même quand on vous l'a dit c'est tourné comme un espèce de faux documentaire et en fait il y a plein de moments où c'est une espèce de confessionnal où ils discutent juste face caméra et en fait comme c'est dans c'est dans des c'est dans des un open office donc derrière non c'est pas comme ça qu'on dit oui un open office un open space un open space un open space un open space parce qu'open office c'est le tableur c'est chiant le bureau donc voilà un open space et donc derrière c'est des vitres et en fait on les voit pendant qu'ils sont en train de faire une interview on les voit derrière en train de faire des conneries mais j'ai une anecdote je sais pas si Y l'aura aussi mais en fait les pc qu'ils avaient dans les bureaux étaient vraiment reliés à internet donc quand ils tournaient pas en fait il y en a ils jouaient il y en a qui consultaient leurs mails et tout en fait et ils jouaient vraiment au solitaire aussi ouais 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 c'est pour ça c'est un côté elle est tout le temps t'as un côté authentique c'est vrai au niveau des persos je pense qu'on a cité les principaux parce qu'il y en a qui arrivent mais c'est du spoil donc il y a la seule qui est Ryan quand même Ryan Kelly Cooper oui Ryan oui Ryan et Erin aussi qui est excellente à la fin qui arrive à la fin Erin ouais et Toby il est excellent Toby la relation qu'il a avec Michael Scott qui est le directeur des ressources humaines oui qui est en conflit tout le temps ouvert avec Michael Scott mais tu comprends pas pourquoi il est cool avec tout le monde et en fait on comprend pas tu sais il le déteste il le déteste physiquement si il y a quelqu'un sur qui je dois tirer je vais te tirer sur toi c'est mais c'est ça on dirait limite une relation de chat tu sais genre il irisse les poils quand il le voit arriver c'est vraiment bizarre et ouais l'évolution de Ryan aussi dans l'entreprise en fonction des saisons le mec motivé qui arrive qui finit dans un KGB j'en pouvais plus ça aussi il y a celle qui sort avec Michael à un moment no spoil no spoil au début la chef comment elle s'appelle Jane ah c'est Jane elle est complètement barrée l'épisode de la double date au soirée Casino c'était légendaire l'épisode où ils vont chez lui à la dinner party à la dinner party dans la saison 3 incroyable tu sais pas où te mettre tu sais pas où te mettre on commence déjà à rentrer en vue suivant on va quand même avancer parce que sinon on va faire que ça bon bah du coup James tu nous l'as déjà dit donc du coup ça va me faire un pitch en gros on suit on suit en fait les aventures la vie de bureau de Dunder Maffling qui est une entreprise qui est basée à Scra enfin c'est la la branche de Scranton donc une tu sais quel état je sais plus Pennsylvania Pennsylvania ouais et c'est une entreprise qui vend du papier et donc c'est une vie de bureau tout ce qu'il y a de plus classique classique et déprimante et en fait on va suivre un peu enfin plus principalement c'est la vie de Jim qui est bah non c'est pas que lui ouais on suit Jim et Michael bah non tu vois tout le monde dans le bureau ouais au début de la série la série est vraiment centrée sur Michael Scott sur Dwight Jim et Pam c'est les 4 personnages principaux les autres servent vraiment de faire valoir c'est à partir de la saison 2 que le cas secondaire est vraiment développé mais dans la saison 1 il est vraiment là pour le décor comme dans la série anglaise je les ai aimés direct alors pour moi c'est devenu mes amis et donc Jim qui est un mec qui est là mais qui a pas envie d'être là en fait c'est le jeune qui a pris un boulot il a pris un boulot pour bouffer et il reste là je pense plus pour Pam bah il s'est dit clairement ouais parce que c'est la donc c'est la la standardiste et il est amoureux d'elle elle au début de la saison au début de la série elle est fiancée à quelqu'un déjà depuis longtemps depuis longtemps depuis très longtemps et moi franchement à sa place il y a un moment que je lui aurais dit dégage et on suit l'amour des fois c'est compliqué tu sais et il y a un personnage qui est un peu au dessus de tout le lot c'est Michael Scott qui est le patron que je pense personne n'aurait vrai d'avoir oh je sais pas c'est un patron qui se veut cool mais qui en fait est malaisant ouais et donc c'est tellement maladeur ah mais j'ai eu un patron comme ça qui passait ses journées à raconter des blagues de cul et il rigolait et il pensait que ça amusait les gens mais non c'était creepy voilà en plus c'était ma première expérience professionnelle tu vois donc j'étais jeune c'est pas super ouais donc c'est un c'est une bonne expérience après tu démarres tu te forges ah bah oui ça c'est sûr il se dit il se croit humoriste il se croit très drôle il fait de l'impro il fait de l'impro ah bah il est passionné par le Saturday Night Live donc il passe son temps à citer en fait il n'a pas d'humour à lui donc il ne fait que repomper les blagues des autres bah bien sûr comme beaucoup de comiques et avec lui il a Dwight qui est son bras droit donc son assistant donc l'assistant to the regional manager c'est un geek comment définir Dwight c'est tellement compliqué il a envie d'avoir le pouvoir et de devenir en fait je pourrais dire que c'est un peu un chevalier site c'est à dire qu'il n'hésiterait pas à tuer son boss en gros si tu fais une connerie il va faire de la délation et ça j'en ai eu pas mal dans une certaine entreprise de meubles je ne dis pas il aime beaucoup Michael mais en même temps s'il pouvait avoir son poste il lui mettrait bien un petit couteau moi j'adore ce personnage c'est surtout c'est surtout après Jim qu'il en a il ne supporte pas le fait que Michael puisse préférer Jim à lui donc il va tout faire pour essayer de faire en sorte que Jim ait le mauvais rôle parce qu'il passera son temps à échouer et Jim se sert de doigt comme un vrai souffre-douleur vu qu'il déteste son job il paraît qu'il s'occupe en inventant des blagues les introductions entre doigt et c'est toujours génial c'est trop trop bien le bureau dans les toilettes le faux doigt le faux gym le faux gym en chinois c'était bon ça avec le mec le mec du Fresh of the Boat c'est excellent dans les dernières saisons il dit oui je crois que tu m'as fait croire 4 fois que j'allais être recruté par le FBI cette fois ça ne marchera pas la CIA carrément il lui envoyait tout le temps des messages et tout il le fait monter il le fait monter sur le toit arrête là on est en train de spoiler c'est censé être la partie non-spoiler et tu racontes tous les gags désolé c'est tellement drôle de toute façon même si on vous les raconte chers auditeurs il y en a il y en a pas de toute façon de toute façon vous avez dû les voir en GIF je pense il y en a pas mal c'est une machine à GIF le bureau qui se surélève donc comme on l'a dit c'est un faux documentaire donc on a ben voilà caméra à l'épaule on a le confessionnel comme on a dit tout à l'heure au niveau de de la réalisation on a des effets de zoom des zooms enfin on a le côté des fois un peu paparazzi aussi dans certaines scènes mais ce qui est cool c'est que ce côté je te laisse parler après je crois que j'ai coupé quelqu'un non excuse moi je voulais juste dire en fait le réalisateur des premières saisons c'est le réalisateur de Survivor qui est l'équivalent de Koh Lanta ah bah ça se voit et il voulait avoir vraiment ce côté en immersion comme on peut avoir dans ce genre d'émission en fait ça marche très bien et c'est fou parce qu'on voit qu'il y a plein de séries qui ont repris ça après mais qui ne l'intègrent pas à leur histoire alors que là c'est totalement intégré à l'histoire de la série et on voit que les persos en jouent Michael Scott le premier qui se sert des caméras un peu pour faire son son petit spectacle les fameux regards de Jim à la caméra vraiment on a l'impression d'être de connivence avec lui et je trouve ça super cool ça fait ça fait un petit plus quoi tu rentres dedans même pour l'époque c'est ultra technique il y a des scènes franchement en revoyant avec le recul j'ai regardé quelques épisodes il y a des cadres qu'il faisait avec des plans séquences enchaînés c'est super technique qu'ils avaient à faire et c'était pour l'époque vraiment innovant j'avais jamais vu un schéma pareil de série c'est clair et je trouve que les séries qui essaient de copier ça ils n'arrivent jamais au niveau il y a aussi ceux qui sont doués par rapport à ça c'est American Vandal après c'est pas le même délire c'est même documentaire mais après c'est c'est d'autres caméras c'est un autre style parce que c'est vraiment genre voilà on filme comme un reportage on filme l'enquête c'est un peu tu vois ça s'inspire plus de making de merdouards ils sont bons techniquement aussi je trouve oui oui c'est dommage c'est vrai que la touch via office moi c'est la première fois que je voyais ça c'est ça qui m'avait frappé quand j'ai commencé la série et c'était super bluffant d'intégrer la comédie dans tout ça je sens que ça passe tâche je sens que ça perturbe quoi que ce soit ça fait penser à un épisode d'Urgence aussi qu'ils avaient filmé en direct ah oui c'est vrai c'est vrai je sais pas si c'était fait avant ou après je m'en rappelle plus je suis un peu perdu sur Urgence Urgence c'était avant c'est bien avant c'était dans les années 80 ouais ouais c'était dans les années 90 c'était peut-être ils l'ont fait un petit peu avant enfin voilà c'était vraiment pour une comédie en tout cas c'était super ambitieux parce que d'intégrer ton personnage plus la technique caméra plus les caméramans qui interagissent aussi qui sont partie prenante surtout à la fin qu'on voit il y en a un qui ne kiffait pas mais enfin toute une histoire là-dessus c'est ça justement c'est ça que j'avais parlé c'est ça qu'il y avait c'est qu'en fait au bout d'un moment tu oublies qu'il y a ce côté reportage et puis sur la fin ça ressurgit ça te ramène dedans et ça apporte un truc en plus à la série et je trouve ça super cool parce que moi tu vois j'ai découvert The Office une fois que c'était terminé je l'ai découvert pour tout vous dire j'ai découvert l'année dernière parce que c'était sur ma vie j'avais jamais eu le temps de mater et puis là je me suis dit tiens je me lance excellent attrapage et je me suis fait mais je me suis bouffé ça tu vois mais je me suis enquêté les saisons je n'arrivais pas à m'arrêter enfin bref et c'est vrai qu'au début je me disais c'est comme 10 000 séries que j'ai vues genre tu vois genre Modern Family tu vois ou même en France Fais pas ci fais pas ça enfin tu vois et jamais ils te disent pourquoi ils utilisent ce type de façon de filmer c'est absolument pas intégraliste toi et là je fais ça trop cool Fais pas ci fais pas ça si ils me disent parce que j'ai pas eu les premières de fait pas ci fais pas ça mais le début c'est censé ils sont ils font une expédéralité mais après du coup c'est plus du tout dans l'histoire après ils ont pas pris de toute façon même après la réalisation caméra elle est plus de ça donc il faut pas ça elle disparaît sur la mesure mais c'est débile et moi il y avait un truc qui m'avait un peu plus enfin je trouve que j'avais un souvenir dans la série UK enfin la série en grande bretagne où il jouait un peu plus sur le fait que qu'il y ait une caméra et que les gens sont différents quand il y a une enfin à cause de la caméra je trouve que dans dans The Office US direct tout le monde est à l'aise avec le fait que il y a une équipe de tournage et que parce qu'après enfin ils ont peut-être pas tu vois nous on voit peut-être pas les premiers jours parce que en fait ce qu'on est censé voir c'est censé être en fait le résultat final entre guillemets donc peut-être que justement les premiers jours avec la caméra ben ils ont peut-être pas gardé tu vois ils ont entendu qu'il soit à l'aise je trouve que c'est un des défauts de la série c'est que les personnages qu'on voit qu'on suit dans The Office sont et jouent effectivement avec la caméra font des interviews face caméra font des mimiques à la caméra par contre quand on a des personnages extérieurs c'est à dire des gens qui viennent dans l'entreprise ou quand les personnages sont à l'extérieur ils font comme s'il n'y avait pas de caméra ils n'interagissent jamais avec la caméra ces personnages là et c'est un des défauts pour moi on dirait pas qu'ils sont à l'extérieur c'est ça ? ou alors quand tu as des gens qui viennent dans le bureau ils font comme si ça les choquait pas que quelqu'un qui a une caméra qui est en train de filmer la scène à moins que ce soit une caméra cachée mais bon ça m'étonnerait on voit bien qu'il n'y a que de tourner c'est vrai que tu m'as qu'un point mais j'ai jamais fait attention moi j'avais noté que les gens ils avaient pas l'air ils auraient dû être un peu mal à l'aise mais ils le sont pas mais du coup pour revenir à ce côté caméra moi je trouve que c'est un des trucs qui m'attirent assez parce que c'est vrai que filmer la vie d'un bureau dit comme ça ça peut paraître hyper chiant ouais ça l'air voilà moi je peux citer quelque chose de personnel quand j'étais en CM1 j'ai voulu créer une pièce de théâtre qui était la vie d'un marché bon personne n'a compris mon intention voilà mais j'aurais mis des caméras et bien ça aurait mieux marché voilà c'est toi je partage mon expérience professionnelle c'est un truc qui marche enfin je trouve que ça marche bien au niveau de ça se voulait rajouter quelque chose ou on passe à autre chose je sais pas mais pour finir sur ça peut-être parce que je viens d'y penser est-ce que tu crois qu'ils avaient prévu le fait de dire au bout d'un moment on va dire que parce que sans spoiler au bout d'un moment le documentaire va sortir il va y avoir des conséquences sur le fait que le documentaire sorte ils en parlent un peu tout dans la série que c'est pour un documentaire ouais mais est-ce que tu crois que c'était pas une façon pour eux de renouveler un peu les dernières saisons plutôt que moi je vois plus ça comme une idée qu'ils ont eu ah ouais tiens on pourrait faire ça c'est pas mal plutôt que de dire ah oui depuis le début on fera un truc à la fin bah je sais pas parce qu'il me semble vous allez me dire les garçons mais il me semble qu'ils font allusion plusieurs fois au fait que c'est pour un documentaire ouais mais non mais je sais pas du tout je vous invite des invités ouais non c'est vrai que c'est mentionné plusieurs fois et il y a la conclusion à la fin on voit le documentaire aussi donc il y a une finalité quand même est-ce que tu penses que c'était voulu que c'était voulu à l'avance qu'il savait qu'à la fin il ferait des épisodes sur le documentaire qui sort et comment après je sais pas comment ils ont fonctionné au niveau de l'écriture de la série du point A au point B ça je savais pas du tout en fait j'ai même pas par rapport au renouvellement des saisons aussi comment ça se passe aux Etats-Unis des fois ils coupent un peu dans le truc mais j'avais trouvé une info qui disait qu'en fait ils savaient exactement en fait comment ça devait finir au niveau de cette histoire de documentaire ah d'accord voilà mais ils savaient pas le nombre de saisons qu'ils allaient faire par contre d'accord voilà ça ça a été plutôt respecté pour la fin en tout cas ok quand même un des autres aspects de la série c'est la vie de bureau on l'a dit du coup comment vous la ressentez cette vie de bureau est-ce que vous trouvez qu'elle est quand même assez réaliste ou que c'est vraiment une caricature alors je vais demander tiens on rebeut en premier de répondre ouais bah moi j'ai beaucoup aimé la vie de bureau parce que c'est il y a tout un côté working class tu m'as beaucoup plu en plus ça se passe au Pelsin-Vanille on est pas à New York on est pas dans un gros building on est dans un truc où c'est vraiment beaucoup plus intime ils sont autour de on sent que on va pas dire qu'ils sont j'ai du mal à voir la grille de salaire par contre j'ai jamais pu les situer comme ils gagnent leur vie ils ont pas l'air de crever la dalle mais on sent que c'est quand même la classe corrigienne américaine et ça j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé aussi le fait que comme je l'ai dit tout à l'heure on voit toute l'entreprise on est dans les entrailles de l'établissement de A à Z et ça ça m'a beaucoup plu qu'on voit les les manutentionnaires en bas les livreurs je crois que c'est des livreurs c'est ça ? oui c'est des livreurs c'est des enfin c'est des magasiniers il y en a qui vont faire les livraisons enfin il y a un peu de tout non voilà après j'ai bien aimé aussi toute la relation hiérarchique parce qu'on a toute la hiérarchie d'une entreprise on a les ressources humaines on a le CIO Michael qui va à New York qui va souvent à New York pour s'embrouiller avec le siège et faire pas mal de conneries ça j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé aussi l'évolution de carrière de certains j'ai beaucoup aimé aussi le fait que Jim à la fin de la saison 2 quand il voit qu'il se prend en mur avec quelqu'un que je ne dirais pas il part à New York il part à New York après dans je crois que c'est une sucre sale ou c'est carrément au siège ? non c'est une autre branche non c'est une autre branche une autre branche une autre branche de la boîte avec Jane qui le prend voilà il y avait il y avait tout aussi un côté sociétal dans l'air du temps avec la crise du papier il y avait aussi l'arrivée de l'internet ça c'était pas mal c'était bien développé je trouve ouais le lancement du site par Ryan en direct je ne sais pas si je suis non mais je trouve que tu résumes plutôt bien moi ce que je pense je rajouterais juste un truc c'est sur le côté social je vais spoiler un tout petit peu mais il arrive des bricoles à un moment à Michael et quand Michael se retrouve à faire un autre type de boulot on voit vraiment qu'il galère et qu'il rencontre des gens qui sont d'un autre milieu social justement et il va pouvoir se confronter à des gens qui travaillent comme lui dans la vente mais qui n'ont pas qui n'avaient pas la même assise financière que lui en tout cas d'ailleurs lui on voit il va passer toute sa carrière à se mettre dans la galère financièrement à faire des achats complètement douteux des achats immobiliers mais il veut tellement faire plaisir aux gens que limite il donnerait sa chemise juste pour qu'on l'aime mais lui aussi il achète c'est pour ajouter par rapport au côté au côté boulot il y a vraiment un côté réaliste parce que comme tu dis c'est qu'on arrive à retrouver pas mal de nos collègues dans ces gens là on arrive même à se retrouver nous même dans certaines personnes et ça c'était vraiment bien parce qu'ils étaient tous bien incarnés on a un petit peu on a un petit peu tous les vices du monde de l'entreprise on a la jalousie on a la concurrence et on a aussi une certaine solidarité la rencontre etc le conflit il y avait même si ça restait de la comédie il y avait tout ce côté je ne veux pas dire gris parce que c'est quand même c'est qui était fun mais on va en parler tout à l'heure mais comparé à Parks par exemple qui était vachement plus lumineux au niveau de la réalisation où on était vraiment dans un côté plutôt féerique et rêve parce qu'on parlait des parcs on parlait des les mecs dans l'Indiana c'était plus vert et là on sentait vraiment que c'était la grisaille le mec qui va au boulot qui a son impair la place Tiffany il ne fait pas toujours beau etc il y a beaucoup d'épisodes où on voit de la neige tu as raison il y avait un côté vraiment grisaille dans la première saison il sort un peu plus à l'extérieur mais c'est vrai que c'est quand même bien foutu d'avoir oublié de la comédie à quelque chose de sérieux il y a beaucoup de gens qui ont plus identifié à tous ces personnages ça apporte beaucoup de mélicites de l'homme mais en plus c'est pareil il y a une petite pote il y a Kelly il y a Oscar qui est latino-homosexuel il y a des gens qui sont obèses il y a Stan Lee ils ont des physiques particuliers aussi il n'y a pas que Jim et Pam il y a tout le monde c'est super bon ils sont des beaux gosses mais pas tant que ça non non pas tant que ça ils ont du charme même Pam c'est pas une super belle gosse mais ils vont tellement bien ensemble ils ont tellement de bonnes références les mimiques etc ça les rend super beaux ça les rend super charmants même Dwight il est magnifique James alors moi je ne suis pas très d'accord autant tu vois ah tiens ça m'aurait étonné sur une série sur Scrubs que tu dises ah bah j'ai vu Scrubs et ça me donne un aperçu entre guillemets de la vie dans le monde hospitalier autant je doute que des gens qui travaillent dans la vente de papier qui regardent The Office se disent ah bah ça ressemble un peu à mon quotidien je trouve que on reste je ne suis pas d'accord c'est pas la vente de papier je parle du monde de l'entreprise en général ah ouais c'est exactement la vie de bureau ah ouais ah oui oui je te confirme pour avoir bossé je ne sais pas pourquoi tu bosses James mais moi j'ai bossé un petit peu dans les deux il n'a pas bossé dans des bureaux donc du coup c'est pas pareil et je te promets même moi qui suis dans un milieu où je suis dans un milieu sportif je reconnais pas mal de personnes dont mes collègues qui ressemblent à ça mais tu penses vraiment qu'il y a des gens qui puissent non mais dans les caractères je veux bien et dans les personnages mais dans leur vie au quotidien parce qu'en fait ils n'en ont pas une ah mais ça c'est attention j'ai lu j'encore que les personnes qui étaient en scène n'en branlaient pas une moi j'ai vraiment l'impression que c'était pas une attention nous allons parler de la fonction publique dans 3, 2, 1 non mais dans le privé c'est la même chose non mais c'est partout pareil enfin il y a toujours tu reconnais moi j'étais des gens j'ai même bossé j'avais une chef de service qui assemble à Méridif par exemple et elle était comme Méridif je ne te raconte pas le schéma mais dès qu'on allait dans son bureau on était côte à côte on n'était pas l'un devant l'autre dans ton quotidien tu joues au solitaire très souvent ça m'est arrivé moi ça m'est arrivé aussi pendant un stage où je me retrouvais toute seule dans l'entreprise et que je ne pouvais rien faire d'autre que ça moi j'avais l'impression que c'était pas que ça faisait vraiment mais même je pense au bureau enfin sans trop spoiler il y a un moment où Jim va changer de métier et son entreprise elle veut rien dire elle a pas vraiment de sens mais justement c'est ça qui est drôle on te montre aussi justement la start-up c'est-à-dire que tu vois l'entreprise classique et la start-up au travers de Ryan au travers de mon expérience et autres et tu vois justement que des fois ça veut rien dire et qu'il y a beaucoup de gens qui vont se casser les dents parce que ça veut rien dire c'est un peu tu peux faire une comparaison avec Parks avec justement Tom et notre ami Jean-Ralfio Jean-Ralfio l'entreprise pardon bref entertainment je ne sais plus quel numéro 800 je ne sais plus quoi bref mais tu vois c'est ça les start-up ils ne veulent rien dire ils représentent des sportifs il n'y a pas de sens enfin non c'est pas que ça n'a pas de sens ça marche beaucoup aux Etats-Unis nous on n'a pas en fait ils sont très marchands en fait aux Etats-Unis par rapport aux sportifs ils sont très merchandising c'est le sport spectacle il y a beaucoup de boîtes qui travaillent autour des sportifs autour des marques et ce genre de boîtes est très développé là-bas depuis des années ça fonctionne vraiment il y a vraiment après je comprends pourquoi tu ne comprends pas parce que c'est purement américain nous ça vient d'arriver en France petit à petit c'est des communicants qui utilisent les sportifs qui vont utiliser par exemple je te parle de l'équipe de France ils vont faire de la com autour ils vont créer du clip autour etc et aux Etats-Unis c'est fait depuis des années le marchandising sportif le sport spectacle c'est plus du tout du sport ça va au-delà du sport c'est pour ça que les mecs sont tellement starifiés ça a commencé avec Michael Jordan et après ça c'est comme ça qu'on a eu Space Jam ouais je te promets mais tu rigoles c'est complètement ça c'est complètement ça le mec c'est devenu c'est même plus un acteur c'est c'est une marque ouais c'est de ressembler en rêve c'est Michael Jackson du sport en fait Michael Jordan c'est les mêmes c'est des mecs qui sont intouchables au-delà de la sphère et tu crées des entreprises grâce à eux tu fais du chiffre d'affaires grâce à eux juste avec leur visage et en fait je crois que Jim c'était ça en fait il commençait sur une boîte sportive qui se lançait après c'est bien parce qu'en fait ce que dit je rebondis par rapport à ce que dit James c'est qu'on a vu différents profils tu vois qu'on voit par exemple Robert Californien qui arrive c'est un peu du ce personnage je l'aime d'amour il y a des personnages qui vraiment qui comprenaient un contre-pied Michael et ça c'est très bon les avoir ramenés enfin il y a eu pas mal de guest stars qui sont arrivés là-dessus Catherine Tête justement docteur Donna je l'adore ceux qui connaissent docteur vous docteur Donna puis il y a Idris Elba il y a Idris Elba il y a Kati Bates également qui est une très grande actrice qui est excellente par rapport à ça il y a des super guest stars Louis Farrell Louis Farrell Louis Farrell Louis Farrell Timothy Olyphant qui vient de Justify il y a même Jim Carrey qui apparaît à un moment Jim Carrey qui fait on s'expliquera pourquoi plus tard mais c'est ça c'est je sais pas c'est la vie d'entreprise et puis c'est vrai que finalement on peut le relier aussi à l'humour parce que c'est toutes les interactions de tous ces profils finalement qui va créer l'humour et ça va être soit l'humour qui n'est pas voulu par les personnes soit c'est des gens qui vont essayer de faire de l'humour comme Jim quand il fait ses petites blagounettes et surtout le confessionnal quand il parle à la caméra moi je pense qu'on se retrouve entre collègues entre tête-tête et qu'on parle de notre collègue ça découpe et en fait quand je trouve face à la caméra je pense que moi j'aurais réagi pareil si je suis prêt dans ce truc là et j'ai la tête dans le seau je pense que ça va découper la vie d'entreprise c'est vraiment la jungle c'est de l'horreur et en plus ils ont vraiment un petit espace je trouve que leur bureau est limite millable ils sont les uns sur les autres moi je me demande comment ils se sont pas sautés dessus et entretués Jim et Dwight ils ont vraiment il y a quand même un certain respect qui s'installe au fur et à mesure ils sont vraiment à côté ils sont à côté mais genre pour les coups de téléphone ça doit être l'enfer quand tu dois essayer de vendre ton papier par téléphone et que t'as l'autre à côté qui parle en même temps mais ils sont tous tous aux téléphones en même temps et je sais pas comment ils font justement en fait tous les départements sont collés ils sont même pas séparés t'as la comptabilité t'as les vendeurs mais justement Kevin a la compta qui n'est même pas capable de faire une addition correctement mais comment il a eu son diplôme de comptabilité ah Kevin il n'a pas eu de diplôme c'est Michael qui le dit à un moment il est venu pour bosser pour bosser en bas pour bosser comme comme livreur et c'est lui qui l'a dit je te prends je te prends la compta j'en pleure de rire juste à y penser à Kevin juste sa tête sa bouille qu'il a là ça peut rappeler un peu justement les gens qui profitent tu vois de connaissances pour entrer dans des entreprises et qui n'ont pas la qualification alors que j'ai franchi aussi mais ça existe moi ça existe rien que dans mon milieu il y a des mecs qui sont pas diplômés je suis enseigné avec moi encore une fois personne m'écoute j'espère parce que personne connait Robo des Bois mais encore une fois dans une certaine administration française à la fin de l'épisode vous aurez le nom et l'adresse du Robo des Bois pour aller non non moi je suis foutu j'ai plus de taf après moi dans cette certaine entreprise où j'ai été de l'administration française il y a une personne c'était très glauque son père est mort elle a récupéré son boulot et le bureau de son père c'était méga glauque le népotisme allez Greg est-ce que t'as des de nous partagés balance sur ton taf Greg tu fais trop le secret je suis sûr que t'as des choses à dire est-ce que l'administration tu es en Norvège c'est ça ? est-ce que c'est aussi l'open space norvégien comment ça se passe ? j'ai la chance de ne pas travailler en open space j'ai mon propre bureau je t'envie mais par contre c'est vrai que non effectivement la vie telle qu'on la voit dans les bureaux elle est comme ça et je pense que je pense que j'allais dire ton prénom je pense que Rebeu a raison quand on est en interaction avec des collègues on a quelques on a des affinités et moins d'affinités avec d'autres mais je pense que si on était filmé face caméra en ayant la certitude que ce qu'on dit ne serait pas répété ça taillerait dans tous les sens c'est ce qu'il faut aller faire Grey toi qui viens à la Comic Con il faut aller faire ça à la Comic Con et on va se pas il faut parler il faut le faire il faut balancer sur tous les créateurs de contenu à la Comic Con et ça on va bien rigoler je pense alors celui-là c'est un gros con si vous savez ce qu'on dit sur les autres podcasters avec Grey et Spade non James nous on est bienveillants c'est le temps non on vous aime tous puis nous on est bienveillants mais Grey et Spade non Grey ils aiment tout le monde Grey ben bien sûr on n'écoute personne forcément on aime tout le monde franchement vous êtes tous dissipés moi je suis la seule gentille oui James il me fait des signes donc là on vous a donné un aperçu très large de ce qu'était la série mais il est temps quand même qu'on rentre dans le vif du sujet et donc nous rentrons dans la partie spoiler donc si vous n'avez pas vu la série et bien mettez sur pause allez voir la série et revenez écouter la suite de l'émission et oui et du coup qui dit spoiler on va pouvoir un peu parler des personnages de leur évolution on vous a donné quelques indices un peu dans la première partie mais là on a envie d'entendre un vieux sujet et je vous propose qu'on commence par Michael qui est quand même voilà on a dit un personnage très marquant qui a une histoire très intéressante qui évolue vachement bien je crois qui évolue beaucoup moi c'est un personnage qui m'a beaucoup beaucoup touchée parce qu'on voit qu'il essaye absolument de se faire aimer et qu'il a du mal et il essaye par son humour il essaye par des gestes il en fait toujours trop et au début on va dire c'est un gros connard mais au fur et à mesure on va s'attacher donc vous je vais vous inviter comment vous voyez Michael un peu sa psychologie son évolution donc c'est l'instant un peu psychologie de l'émission voilà j'ai demandé à Gré j'allais dire qu'on apprend à apprécier Michael comme Jim apprend à apprécier Michael parce qu'au début de la série Jim méprise mais complètement Michael parce qu'il méprise son travail et méprise l'endroit où il est il méprise tout ce qu'il fait à part Pam et au fur et à mesure il se rend compte que Michael est justement quelqu'un de il a beaucoup de défauts mais il est très émouvant très attachant et comme tu l'as dit en fait il ne veut qu'une chose c'est d'être aimé c'est ça il veut que d'être aimé et du coup ça le rend c'est un peu tu vois le visage du clown triste c'est tout à fait ça c'est le clown blanc il est il y a une de ses répliques qui m'avait énormément touché à l'époque c'est quand il a expliqué à Jim il lui reprochait de ne jamais venir au fait qu'il organisait et il lui avait dit est-ce que tu te rends compte le nombre de fois où j'ai préparé du guacamole pour rien et je trouve que cette réplique elle représente très bien Michael Cote non mais c'est vrai il fait tout il fait tout pour être aimé et personne ne lui rend jusqu'au moment où les gens se rendent compte en fait que ce personnage là mérite d'être aimé aussi et il va l'être dans la série d'ailleurs tout le monde va l'apprécier au fur et à mesure alors qu'au début il n'y a que Dwight qui l'apprécie mais pour les mauvaises raisons mais en fait c'est ça il en fait beaucoup trop il fait trop d'humour trop de trucs pour aider et tout mais il y a des instants où il va se dévoiler et où on va voir que c'est quelqu'un de sympa genre par exemple une scène où je me suis dit quand même il est sympa c'est quand Jim justement ils sont sur l'espèce de bateau là et qu'il y a Pam qui finalement avec son fiancé ils vont lancer le mariage et du coup il est déprimé Jim et finalement il fait part du fait qu'il aime Pam justement son patron et on voit qu'il essaye de lui remonter le moral et tout bon après ils vont un peu la mèche à certains moments mais on voit qu'il essaye quand même de l'aider et je trouve ça j'ai trouvé ça super gentil qui est vachement touchant c'est le moment où il apprend que Stanley trompe sa femme et qu'il le raconte à tout le monde et du coup il se rend compte que ça va cacher la vie de Stanley si ça s'apprend et qu'il va les raconter n'importe quoi à tout le monde et qu'il fait tout pour enfin vraiment qu'il y met tout son coeur à essayer de faire croire bon en même temps il se met un peu en valeur genre il essaie de faire passer la rumeur comme quoi il serait mannequin pour main ou je sais pas quoi c'est ça que des colleries mais après c'est un mec qui est forcément bon en fait c'est un gamin dans sa tête il doit avoir 5 ans et demi un truc comme ça c'est un petit gamin qui voudrait que tout le monde l'aime et que tout le monde l'apprécie et que tout le monde le trouve cool mais tu peux pas être aimé tout ouais c'est clair un truc touchant je peux pas vous en rappeler c'est qu'en fait il doit virer une personne et toute la journée il se torture et tout j'ai trouvé ça t'as peu de patrons enfin tu sais pas mais tu dis qu'il y a peu de patrons qui seraient comme ça à notre époque ouais je pense que ce serait un peu chaud d'entendre là comme ça ils se donnent pour une entreprise ouais après tu sens qu'aussi il y a beaucoup de solitude parce que le mec il vient toute sa vie c'est son entreprise et ça le rend complètement aussi quelque part en fontain tu vois il s'inventilise avec ça pour lui c'est aussi sa famille et il fait limite un peu de peine des fois des fois franchement j'étais vraiment gêné et en fait il est tellement over the top dans tout ce qu'il fait il est tellement extrême ça le rend super maladroit et ils se rendent même pas compte il est complètement à l'aveugle et c'est clair que par rapport à ça il a bien évolué parce qu'il devient un peu plus un peu plus intelligent sur la fin il se rend compte des choses il y a tellement sa relation aussi avec Holly qui est super belle ça aussi c'est un autre groupe que j'aime dans la série les deux acteurs sont excellents ils sont vraiment fait l'un pour l'autre plus que la relation toxique avec Jen là où j'avais trop de la peine c'est qu'en gros il la revoit elle est enceinte et lui il veut comme il veut absolument une famille il se dit bon je vais m'en travailler avec elle et puis je vais prendre le bébé et tout et la fille elle lui dit même pas qu'elle a accouché elle se pointe comme ça au bureau avec le bébé et tout et il se rend compte qu'il est rejeté qu'il peut pas avoir de famille avec elle et on sent sa tristesse ouais c'est vrai que on voit pas beaucoup dans les premières saisons on voit pas beaucoup son background donc on a du mal à le situer par rapport à une famille par rapport même par rapport aux nanas parce qu'il est en couple etc et ça se voit qu'il y a un gros vide par rapport à ça et tout ce qu'il fait après derrière par rapport à l'entreprise que ce soit même par rapport à Oscar et qu'il apprend son homosexualité et que la façon dont il réagit il était mortel cet épisode c'est clair il va jusqu'à l'embrasser pour prouver que ça lui il essaye de l'embrasser et tout c'est pas grave et même au niveau du féminisme et du harcèlement au travail c'est à dire qu'à un moment il se rend compte que bah oui il peut pas avoir tel comportement et on a l'antithèse qui est son pote la packers où justement il va dire bah non tu peux pas traiter les gens comme ça quoi et on voit tout le il a aucune relation la relation à l'autre il sait pas comment faire même par rapport au racisme etc qu'est-ce que tu dois utiliser comme mot un mot qu'il s'adresse à Daryl avec des mots du hood du quartier enfin il est tout le temps maladroit il est tout le temps à côté de la packer quoi le moment où il fait sa réunion pour la réunion de diversité ou de je sais pas quoi le truc super crime le truc qui était horrible aussi c'est quand en fait il fait une réunion pour accueillir les nouveaux qui arrivent dans l'entreprise c'est à dire qu'il y a une branche qui a fermé et donc ils viennent on a Rachida Jones justement qui est pas là-dedans et il y a un gars qui est gros et en fait lui il voulait vraiment bien les accueillir et tout et le gars il lui dit bah moi je peux pas monter sur la table parce que bah voilà je l'arrive pas et lui il comprend pas que c'est à cause de son poids et du coup il dit ah mais si vas-y machin et tout et au final bah le gars il est vexé et du coup il prend ça pour une attaque grossophobe et il s'en va quoi alors que Michael c'est pas ce qu'il voulait et c'est vraiment voilà il se rend compte mais après ce qui est intéressant au niveau de l'évolution et de voir à quel point bah les gens s'attachent à lui c'est quand même que tous les employés ils ont participé au tournage de son film le fameux film Michael Scar c'était génial ça aussi et ouais le départ aussi on sent le vide qu'il laisse autour de lui c'est là que tu vois même moi qui l'ai subi au taf par rapport à à mes hiérarchies à mes N plus 1 on va dire tu sens que quand tu changes c'est pas la même chose des fois t'es critique par rapport à un de tes chefs et dès que ce chef part et tu prends quelqu'un d'autre tu vois la différence tu te dis purée que c'est vrai qu'il était pas si mal finalement et j'aurais dû moins lui rentrer dans le large j'aurais dû être plus cool avec lui et ça m'a fait penser à Michael quand il s'en va un petit peu tristement et c'était vraiment c'est vrai il a laissé un gros vide autour de lui c'est clair on sent l'importance qu'il avait en fait dans le bureau une fois qu'il est parti ouais voilà c'est ça qui est bien autour dans la série après dans la série par rapport aux fans c'est clair mais même dans le bureau dans la série comment c'est incarné c'est super bien fait tu sens le vide quoi la difficulté de le remplacer il y avait comme ça c'était Andy Bernard qui avait pris le remplacement je crois ouais à un moment il n'y arrivait pas il avait complètement pété un plomb il n'arrivait pas à gérer après il y a eu Robert California c'était la folie il est tellement génial Robert California non mais le mec il est arrivé il voit le truc il se casse et il va demander le post qu'il y a au dessus c'est un truc de fou moi j'aime bien c'est comment il part c'est un peu genre il fait un parce que c'est G mais je ne sais plus qui lui font un entretien l'entretien est nul lâché parce que c'est un personnage pour les gens qui n'ont pas vu la série et qui a que continue à écouter c'est un personnage qui a beaucoup beaucoup de confiance en lui et qui le montre beaucoup et donc il va il va dans son entretien il n'en a rien à foutre ça se voit complètement et il sort du truc il se fait interviewer par le documentaire il fait j'aurai le job bien sûr que j'aurai le job bien sûr pourquoi pas c'est trop sale et il croise Dwight qui galère il le juge en un regard et tout cette scène elle est magique c'est James Pader James Pader il le fait trop bien le mec le mec le mec il est excellent moi j'aime bien justement il y a Catherine Tête justement au moment qui dirige qui est en fait une amie au départ de la personne qui a racheté l'entreprise et elle c'est genre elle se comporte comme une mère avec l'entreprise parce que justement au début on se dit elle est folle et tout puis au bout d'un moment on voit qu'elle veut adopter qu'elle a eu des choses dans sa vie et tout et elle devient super attachante moi j'aime beaucoup le personnage et je trouve que c'est une bonne action elle évolue bien ils ont bien fait de la garder je trouve qu'elle apporte un elle est très très drôle redis moi le nom j'ai pas entendu tu as dit si je prends de moi c'est Catherine Tête c'est ça qui était dans le docteur Woo ah l'actrice anglaise l'actrice anglaise pareil excellent elle est excellente elle elle est très bonne puis je veux dire Michael aussi pour revenir sur son départ mais qu'est-ce que j'ai pleuré j'étais à la fois contente pour lui parce qu'il avait enfin ce qu'il voulait je trouve que c'est une belle fin de personnage parce qu'on a la conclusion de quelque part une quête qui s'est lancée ils m'ont fait chier moi aussi j'ai chier les temps que je pouvais la scène avec on off avec Pam qui le rejoint magnifique et d'ailleurs vous avez vu l'anecdote dessus je demande à gré ouais les fameux derniers mots que lui aurait dit qu'il n'aurait dit pas à Steve Carell je ne sais pas c'est cool ça en gros elle lui dit qu'elle parle autant au personnage qu'elle parle à l'acteur en disant qu'il va lui manquer oui oui apparemment elle a dit très récemment l'actrice que justement ils s'étaient fait leurs vrais adieux en fait dans cette scène ouais ouais donc j'ai trouvé ça toujours alors que le personnage on reverra le personnage dans le dernier épisode ouais et c'est d'ailleurs une grosse arnaque alors moi ça m'a posé problème j'étais hyper déçu moi c'est le poisson de ce final alors du coup on peut en parler on fera le point de tête finale non je sais pas on a lancé le sujet donc bon si tu veux moi alors j'ai bien aimé toute la série non mais on parle pas du final on est sur Steve Carell non mais je reste sur Steve Carell tu vois pas et en fait Fay m'avait dit tu t'en fais pas même s'il part un moment il revient parce que tu m'avais demandé et en fait je m'étais fait spoiler le fait qu'il parlait qu'il partait parce que je le savais pas je sais plus qui c'est qui m'avait dit mais moi avant de découvrir la série je le savais tu vois moi je le savais pas et du coup je m'attendais vraiment à un truc où j'étais là bon bah il va revenir ça va être vachement bien et tout on va voir ce qui lui arrive dans sa vie on va voir comment il se débrouille avec ses enfants et tout et franchement cet épisode final c'est la déception quoi je trouve il interagit avec personne il enfin c'est touchant il montre les photos de ses gosses c'est touchant mais on le voit pas parler on le voit rien il dit rien il dit c'est ce qu'elle dit ça m'a pas dérangé je sais pas quoi ça m'a pas dérangé j'ai bien aimé moi ça m'a pris à contre pied tu vois j'ai poussé pas moi j'aurais vu qu'il soit un peu plus présent c'est vraiment t'as l'impression que le mec il est venu parce que j'aime bien il lui fait partie du décor ça m'a fait rigoler avec sa petite bouille et tout en plus on voit qu'il a vieilli c'était ouais mais t'avais pas envie d'avoir un peu plus je sais pas ça m'a pas dérangé en fait bizarrement je sais pas ça m'a pas dérangé sur le coup c'est pas vrai c'est ça qu'il aurait peut-être pu parler mais c'est le fait après qu'il valide le fait qu'il parle pas et qu'il accentue bien qu'il le montre bien qu'il parle pas je dis ouais quelque part c'est que c'est cool ça change un petit peu de ce qu'on va d'habitude et sur les personnages qui revient dans les séries après c'est très vieux ça peut montrer l'évolution c'est très dans l'écriture vieux fils ça m'étonne pas d'eux en fait ceux qui ont écrit la série prennent un contre-pied sur pas mal de choses sur pas mal d'évolutions de personnages que t'attends pas c'est parce qu'en fait si on te suit c'est un peu l'évolution de perso c'est à dire qu'il est passé de quelqu'un qui est très expressif très volubile voilà et finalement à quelqu'un de plus calme posé et empêcher peut-être ouais ouais ça s'agit et après voilà c'est le vieux sage qu'est là on l'a invité respect à lui pour tout ce qu'il a fait moi je l'ai senti comme ça après peut-être que je me trompe moi je l'ai senti bon après c'est peut-être dans mon coeur de fan qui rage que le fait de j'ai eu l'impression qu'il avait qu'il avait pas le temps de faire ou qu'il avait peut-être pas envie et du coup on voit vraiment que dans le final il est dans certaines scènes spécifiques et à mon avis ils avaient peut-être pas le temps de lui faire dire plein de trucs peut-être qu'il avait qu'un seul jour de tournage ouais voilà qu'il avait peut-être qu'un seul jour de tournage tu vas faire 2-3 petites apparitions on va te saupoudrer tout le long de l'épisode et tu pourras pas parler moi j'ai vraiment eu l'impression le mec il tourne pas mal il a tourné beaucoup de films il a pas mal enchaîné donc ouais c'est peut-être ça aussi puis il avait tourné la page aussi à mon avis de The Office si vous voulez peut-être plus ouais je pense aussi que les mecs ça leur prend tellement de personnages ça les bouffe les mecs qui les incarnent un rôle comme ça je pense à des gars comme je sais pas Kiffa Sorterland qui fait Jack Bauer je pense à lui les mecs d'urgence c'est pareil ça leur est collé je pense pas qu'ils feraient un comeback sinon on leur dit à John Krasinski à ces gens là ouais on refait The Office ils y'en auront pas je pense justement tu vois il y a eu des articles qui sont sortis il y a un projet justement de refaire je crois une saison supplémentaire ou un espèce de téléfilm je sais pas quoi et il me semble que Krasinski a dit lui qu'il serait plutôt partant et je crois que c'est Steve Carell qui est pas super chaud en fait non ouais ils sont partis tellement loin dans leur carrière surtout Steve Carell je vois pas du tout retourner en arrière franchement après pour un petit je sais pas un petit épisode spécial ou un truc comme ça alors il y a eu il y a eu une réunion il y a eu une réunion récemment dans Saturday Night Live justement Steve Carell était le host et dans le public il y avait plein d'acteurs de The Office qui s'étaient cachés et qui sont intervenus pour faire un petit sketch avec lui et justement chacun des acteurs intervenait pour demander à Steve Carell quand est-ce qu'il acceptait enfin de reprendre son rôle pour qu'enfin les autres puissent rebosser c'est ça c'est clair c'est triste et donc j'ai vu il y a eu des réunions il y a eu des photos qui ont leaké de réunions des membres du cast où ils sont toujours tous restés amis et en fait il manquait il manquait deux personnes il manquait Jeanne Strazinski et Steve Carell c'est ceux qui ont du succès et qui n'ont pas besoin d'un retour de The Office en fait mais Edelm c'est partant pour reprendre moi je te dis dernièrement je l'ai vu passer cette semaine il me semble l'article que Krasinski était plutôt pour donc à faire à suivre et toi Grès comment tu l'as vu ce final ce retour moi j'ai un vrai problème pas seulement avec le final mais avec les deux dernières saisons ah je me sens moins seul je trouve que la série je ne les ai pas revus ces épisodes depuis l'époque où ils ont été diffusés mais c'est vrai que j'ai même eu du mal c'était The Office c'était mon petit bonbon toute la semaine je le retrouvais avec Joël les deux dernières saisons c'était je continue la série pour la finir en fait j'attendais la fin il y avait quelques éléments bien je trouve que c'était lourd en fait des fois c'était trop étiré et tu sentais le manque de Michael déjà le créateur et Paul Liberstein étaient partis pour s'occuper d'un spin-off qui ne verra jamais le jour autour de la ferme des Schrutes de Dwight et je pense que déjà déjà quand Greg Daniels est parti pour faire Parks and Recreation la série avait souffert un petit peu mais là surtout à ce moment-là aux alentours de la création de cette série qu'on ne verra jamais là vraiment on sent qu'il continue la série pour la continuer mais qu'il manque un petit peu le cœur ce qui fait le cœur de la série en fait les intrigues autour des personnages principaux elles sont finies elles sont résolues donc Pam et Jim c'est fait c'est un couple avec des enfants Steve Carell n'est plus là donc on doit s'intéresser à des nouveaux personnages qui nous intéressent moins qui sont peut-être plus caricaturaux genre Andy par exemple moi tu vois ça me pose un vrai problème c'est-à-dire que tout le début de la série on te le caractérise d'une certaine façon et dans les deux dernières saisons c'est encore plus le pauvre type enfin il pète un cap sur plein de trucs enfin ça me tu vois son côté genre je vais devenir acteur moi ça m'a gavé moi aussi j'ai vraiment je trouve qu'il et le personnage le personnage qui est en couple avec comment elle s'appelle la réceptionniste Eryl oui ah le mec de Silicon Valley voilà gavin je me souviens plus de gavin alors lui c'est pitt c'est pitt qui est avec avec mais après elle sort avec un autre gars un grand hyper maigre j'ai oublié le nom de ce personnage c'est gavin c'est celui qui était avec le personnage de pex tu vois il est dans Silicon Valley tu vois le fait que tu ne te souviennes pas de lui alors qu'il a un rôle hyper important sur la fin de la série mais je me rappelle maintenant moi je trouve qu'il aurait dû partir avec justement le perso de Beth quand elle revend l'entreprise et tout ça enfin je ne comprends pas pourquoi il y reste c'est pas après c'est clair que c'est les moins bonnes dans l'ensemble elles ne m'ont pas dérangé moi je suis content quand même de regarder les vidéos aussi tu vois après c'est clair que c'est les moins bonnes tu vois elles ne sont pas aussi transcendantes que les autres et après je trouve que la fin la fin reste assez correcte pour une fin de série aussi culte parce qu'il y a tellement de séries à l'époque de la fin de The Office il y a eu la fin de Oh I Met Your Mother la fin de California Kitchen il y a plein de séries qui sont finies à cette époque là et qui étaient vraiment vraiment moins bonnes moins bien écrites que je trouvais celle là très honorable James tu veux intervenir ça sort plutôt pas mal ouais moi Oh I Met vraiment encore pire déception mais ouais je suis d'accord avec toi je trouve que Randy voilà c'était pas déjà c'est pas déjà le personnage n'est pas si intéressant que ça je trouve c'est par contre ce que j'ai bien aimé je trouve qu'il y a même si ces deux dernières soisans elles sont moins bien elles sont clairement moins bien il y a des il y a des petites fulgurances de trucs cools je trouve que notamment ce qu'ils ont fait avec il y a toute l'évolution d'Angela Dwight qui est intéressante et même je trouve que tout le délire c'est un peu méchant pour Angela avec le sénateur avec le sénateur je trouve ça intéressant et même la relation Angela Oscar est intéressante je trouve que c'est c'est clair parce qu'elle passe de quelqu'un de très intolérante homophobe finalement elle se lit avec enfin c'est vrai que même ça rend Angela plus touchante je veux dire moi j'avais super de la peine pour elle quand justement elle se retrouve à être obligée de divorcer du gars elle doit se séparer de ses chats elle se retrouve dans un appart tout petit elle arrive pas à payer en plus elle a son enfant c'est horrible le mec il s'est servi d'elle autant Andy on s'en fout autant il y a certaines évolutions du cast original qui sont intéressantes Dwight est intéressante ce que je disais avant que tu me coupes c'est que tu vois elle se retrouve elle a épousé un gars parce que bon elle disait ah oui il a une bonne position sociale alors qu'à côté Dwight s'occupe pas trop d'elle il était plus avec son histoire de contrat pour procréer et du coup elle s'est laissé avoir et puis le mec s'est servi d'elle il est comme couverture puisque en fait on apprend qu'il est homosexuel et au final c'est elle qui perd tout et lui qui se retrouve genre avec un tu vois une bonne publicité autour qui continue sa vie alors qu'elle elle en chie et elle perd tout ce qui compte poil le truc qui a mieux réussi la série c'est la fin de Dwight qui est vraiment touchante Dwight finit comme il l'aurait dû finir en tant que manager de la branche vraiment je trouve ça cool c'est un personnage attachant et cool mais ces deux dernières saisons le mettent un peu plus en avant et on voit encore plus que le mec qui joue Dwight j'ai oublié son nom il est vraiment très il est très très fort et il joue très très bien et la fin de Jimmy Pam bon Jimmy Pam ils sont toujours attends on va faire par perso c'est vrai que par exemple Dwight faisons un point Dwight c'est important parce que c'est quand même le gars qui je sais pas il me fait mourir de rire je sais pas il a des idées des choses un peu bizarres il s'habille en meuf de Starcraft ah pour Halloween ouais ouais avec un moment il s'habille aussi en site et tout c'est pas ça non mais le gars il a quand même des idées un peu feux je veux dire le truc de moi c'est un des trucs qui m'a fait le plus mourir de rire c'est quand il fait son truc anti-incendie il fout le feu à l'entreprise et tout excellent mais ça je pleure de rire sur cette scène moi aussi j'ai trop rire il y a un nombre de gars qui sont à mourir de rire quand ils font du parcours Michael et Dwight parcours parcours le moment avec la chouve-souris d'ailleurs un épisode réalisé par Joss Whedon et oui il a réalisé plusieurs épisodes de la saison et les frères russe auront-ils réalisé des épisodes alors c'est community ils ont fait community mais je crois pas qu'ils ont fait The Office mais sur la comédie ça va par contre je parlais de Jim et Pam il y a tout le moment quand Jim parle mais on n'y est pas encore sur Jim et Pam on est sur Dwight je veux qu'on parle l'évolution de Dwight s'il te plaît d'accord vas-y James et Michael Scott en fait il ne peut pas se concentrer plus de deux minutes non c'est ça c'est comme un petit gosse c'est-à-dire que Dwight au début on peut dire que c'est un peu un arriviste il est un peu aigri il est quand même assez violent il vient avec un flingue au bureau quand il tire rien que sa voiture sa voiture ça définit le personnage je trouve il a une espèce de ce qu'on appelle une muscle car aux Etats-Unis c'est une Transam je crois le modèle alors je n'y connais rien en voiture c'est une espèce de voiture qui ressemble à rien mais avec un énorme moteur qui fait énormément de bruit mais qui ne va pas spécialement vite mais bon c'est plus pour c'est une voiture de kéké c'est vrai qu'il est très ringard avec son petit téléphone justement accroché à son pantalon il a toujours des chemises avec des couleurs complètement improbables souvent jaune moutarde un peu on le voit souvent sans pantalon il a toujours le même caleçon qui est plutôt vert il est une amour il a quand même ses succès féminins il arrive à serrer quelques meufs le mariage de Jimmy Pah le mariage de Jimmy Pah mais génial Angela une autre fermière mais je crois que c'est un peu consanguin la fermière super jolie d'ailleurs c'est un beau gosse attention la famille Schrute c'est quand même un peu spécial je crois qu'ils ont même des trucs un peu nazis c'est un peu c'est un peu les ch'tis américains c'est qui déjà parce qu'en fait à la fin on découvre qu'il a une soeur et un frère ah oui c'est vrai la soeur elle est jouée par la fille qui était dans Roswell on découvre aussi pendant la série qu'il avait un frère jumeau mais qu'il a dévoré dans le ventre de sa mère ce qui le rend beaucoup plus puissant et puis quand il fait l'espèce de super héros pour l'environnement au fur des années on montre que ça se dégrade oui c'est vrai et en même temps il a un côté attachant quand il quitte la série enfin il quitte pas la série quand il quitte le bureau pour aller travailler je sais plus où est-ce qu'il va travailler à Staples je crois dans une entreprise où il vente des photocopies c'est ça et on se rend compte que c'est lui qui prenait soin de toutes les plantes toutes les plantes du bureau meurent les unes après les autres parce qu'il est plus là pour les arroser c'est ça c'était un bosseur les trucs un peu ingrat ils sont occupés j'ai bien aimé il y avait la scène aussi qui m'avait marqué c'est une scène rapide où il y a l'ex de Pam qui arrive pour agresser Jim il s'appelle faire pause avec sa boule acrymogène mais tu sais le réflexe de mec de sécurité ils s'en foutent il va direct tu l'imagines c'est le genre de gars qui a un nunchaku dans son placard ouais en plus il a une ceinture de karaté après à la fin à la fin de la série il fait une ceinture de karaté ah oui avec son prof c'était trop bien ça il fait son son truc dans le bureau le mieux le mieux c'est quand il était déguisé en palpatine et qui se murmure à l'oreille de Michael il fait vas-y vire le 2 litres 2 litres 2 litres et les faces caméras à premier degré il fait son nom de pleurer quand Jim pas puis il est incarné et tout le fait alors tous les gens qui se sont moqués Jim, Pam, machin et tout il fait tous les mais c'est affreux le gars en plus j'en ai cogné des comme ça et le bureau dans les toilettes où il répond quand même au téléphone il doit être trompe quand il refait tous les personnages quand il refait tout le monde et qu'il se retourne et qu'on voit d'une scène où il y a Pam qui se met à pleurer parce qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être raté le coche avec Jim il s'occupe d'elle et tout et on voit qu'il y a une certaine amitié qui se met entre eux même lui il dit que dans le bureau c'est celle qu'il préfère c'est Pam avec le canard aussi elle est super tolérante et Pam elle est super tolérante super sociable c'est elle est super gentille le canard c'était magique ah oui qui met le canard avec le micro sur le bureau de Jim tout le moment où Jim devient manager et que lui il est pas c'est tellement magique non mais tu vois c'est ça c'est vraiment le mec qui complote jusqu'au moment il va finir par y arriver le premier truc qu'il va faire c'est peindre son bureau en noir ah oui et mettre un super gros bureau et tout mettre une armure aussi japonaise dans le bureau il part avec Jim et je sais plus qui en Floride ah oui qu'il a l'appendicite oui qu'il a l'appendicite qu'il veut pas partir qu'il revient avec sa il revient avec son il est encore perfusé et tout pour revendre ses trucs en triangle je sais plus j'en pleure j'en pleure j'en pleure mais il est tellement drôle mais pareil tu vois je dois t'achan c'est un de mes persos préférés en comédie c'est un des bestes c'est vraiment un des tout meilleurs c'est clair parce qu'il arrive à rester sérieux à avoir un bon rit jusqu'au bout de la série ils ont gardé ce personnage jusqu'au bout alors le truc pour le côté de l'acteur qui garde son sérieux ils avaient beaucoup beaucoup de mal tous sauf un c'était Oscar l'acteur qui joue Oscar lui apparemment Oscar aussi les autres arrêtez pas de se moquer de lui parce que c'était le seul qui restait à rester dans son personnage tout du long il partait jamais en fou alors que les autres ils passaient un temps fou à tourner toute leur scène parce qu'ils passaient leur temps à se marrer moi j'aurais pas pu tenir j'aurais rigoler toutes les 30 secondes c'est pas possible surtout face à Dwight mais c'est vrai c'est encore un personnage fort et je pense que s'il était parti aussi ça aurait tué un peu la série je trouve heureusement qu'il est resté c'est vrai qu'ils ont tous quelque part ils ont tous quand même une bonne évolution même si des fois l'évolution est tendue quand tu vois les Ryan ce qui devient Ryan c'est le seul qui reste un salopard tout du long c'est le fils du bus jusqu'au bout et d'ailleurs j'étais bien contente quand Michael il se rend compte enfin que c'est un connard sur la fin il laisse pas son bébé à je sais plus qui mais si il laisse le bébé aux fiancés de Kelly oui c'est vrai et d'ailleurs j'ai lu une interview de Mindy Colling qui disait comment vous voyez justement Kelly et Ryan et enfin je pense que finalement elle l'aura tué au bout d'un moment alors relation elle est magique mais c'est une relation toxique quoi c'est je t'aime moi non plus le mec il y a beaucoup de relations tordues quand même au niveau des couples il y a beaucoup de relations tordues quand même le bureau de Ryan à la fin mais en fait le mec au début il est là c'est un intérimaire et en fait il a les dents longues comme on dit et il réussit à la fin à devenir le patron en quelque sorte à être au dessus de Michael Scott et puis en fait le mec il commence à péter un câble il se drogue enfin à la fin il fait plein de conneries il finit par aller en prison puis il revient à l'entreprise parce que Michael s'est attaché à lui parce que le mec en gros il a une espèce de rédemption quand il commence à bosser dans la Michael Scott Company avec Pam et Michael puis après il redevient le connard qu'il était c'est ça et il fait des coups de pute à Jim et Jim il a jamais oublié et c'est vrai qu'à un moment quand il devient chef vu que le mec il en branle pas une il le prend il le met dans un cagébi il y a un moment qui est vraiment jubilatoire c'est qu'on le retrouve justement en train de nettoyer les chaussures au bowling avec les cheveux peroxido ah oui c'est vrai c'est trop bien le truc qui m'a fait rire c'est quand justement ils ouvrent une espèce d'Apple Store en quelque sorte où ils ouvrent une espèce de machin en triangle et Ryan lui doit faire un discours et le mec il pète un câble et il finit par dire ah bah je vais retourner voir ma mère et on le voit à l'arrêt de bus avec ses affaires et quand il y a Mandy comment elle s'appelle Kelly qui part ah oui pareil il la suit la cible ah non je vais pas du tout on va en interview je pars au même endroit qu'elle mais il n'y a aucun rapport pas du tout mais il est trop drôle ce perso et du coup on n'a pas trop de parler de Kelly mais Kelly elle a une espèce de relation avec lui complètement elle est complètement obsédée par lui mais elle est toujours obsédée par ses relations au moment elle sort justement avec le gars d'Ariel et c'est pareil le mec il n'en peut plus mais elle est pas méchante mais c'est juste que elle parle beaucoup elle s'attache un peu trop puis t'as le côté aussi voilà ses origines elle est tu vois elle est originaire d'Inde et tu vois que quand même t'as une culture sur le mariage et tout il y a un épisode où quand même ses parents tu vois ils l'ont un peu saoulé sur le mariage et tout donc c'est vrai qu'elle est dans la recherche du partenaire elle est aussi en décalage avec les autres par son côté plus jeune et obsédée par les réseaux sociaux par son image c'est ça en complet décalage avec les autres personnages de la série qui comprennent comprennent même pas son langage en fait c'est ça elle est toujours en train de parler par une fois elle va parler des Kardashians elle va parler de trucs qu'on a vu à la télé enfin voilà c'est c'est mais moi je l'aime bien quand même il en faut une comme ça ça équilibre un peu le casting il en faut une comme ça tu vois surtout pour l'époque tu n'avais pas tant que ça en fait dans les séries c'est clair on n'a pas parlé du comité des fêtes aussi ah le fameux comité des fêtes aussi dirigé par Angela donc on a dit Angela c'est quelqu'un qui n'est pas souffle tu penses fait tu penses Angela forcément premier choix elle est très elle est très d'ailleurs c'est dans le comité ah oui oui d'ailleurs elle s'en prend pas la gueule mais bizarrement je suis team Angela j'ai vraiment du mal avec Philly Angela avec ses chats ah oui le truc qui est horrible c'est qu'elle a une caméra pour ses chats et à un moment elle voit un de ses chats ah ça m'a trop fait rire elle voit un de ses chats qui se fait en quelque sorte violer par un autre chat elle rentre chez elle et en fait les autres ils regardent à la caméra et ils voient qu'elle est en train de lécher ses chats et le pire c'est qu'on le revient au bureau elle crache des poils j'en pouvais plus mais bizarrement je trouve que c'est la femme qu'il fallait pour Dwight ils se complètent quoi avec leur rendez-vous dans le fameux espèce de cagibit je sais pas quoi mais c'est là que c'est marrant parce qu'à chaque fois quand elle découvre qu'ils ont été filmés genre elle est en mode choqué parce qu'elle elle veut pas que ça se sache mais ils sont vachement intrusifs quand même ce documentaire c'est clair ils filment vraiment tout bon en même temps ils sont capables à faire ça au bureau tu fais ça chez toi tranquille je sais pas moi je sais pas si vous vous souvenez du moment où t'as Jim et Pam qui dorment dans les parce qu'il y a un coin pour les siestes créées par les mecs du mec d'en bas et ils sont donc c'est dans une espèce de rangement dans des étagères des grandes étagères où tu peux où tu peux tu peux dormir du coup et en fait ils voient qu'il y a Angela et Dwight de toute façon ils savaient déjà qu'ils couchent ensemble puisqu'ils les ont surpris dans l'entreprise et oui rappelle toi ils faisaient ça dans le bureau oui non mais c'est comme ça enfin même pas tu te mets leur place ça quand même reste oui mais ils ont déjà c'est pas la première fois c'est ça que je lui dis mais ils assistent aux ébats et ils sont obligés de rester ah oui bon là c'est un peu plus glauque et vous du coup au niveau d'Angela qu'est-ce que vous retenez d'elle c'est un super c'est un super personnage elle incarne super son personnage de peste elle est super marquante elle évolue et limite aussi ça la rend ça la rend attachante moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce personnage parce que elle est vachement brillante avec Pam par exemple et ça montre vraiment comment on est dans une entreprise ça montre vraiment différents caractères et c'est super cool qu'elle soit là et et tout son la relation qu'elle a avec Dwight la relation qu'elle a avec le sénateur tout ce qu'elle fait avec ses chats c'est pareil c'était vraiment c'est marrant parce qu'on parle d'Angela avec toutes ses différentes relations mais alors que la plupart des interactions qu'elle a dans la série c'est avec mince j'ai oublié son nom c'est avec les Oscars et Kevin parce qu'ils sont tout le temps le coin parce qu'ils sont au même département elle passe son temps à démolir à démolir Kevin mais elle l'aime bien en fait c'est ça non mais en plus tous les regards caméra qu'elle a elle ne sourit jamais elle est hautaine t'as envie de la gifler elle fait trop bien ce personnage là franchement c'est jusqu'au bout aussi c'est toi qui m'as dit qu'il y avait il y a un moment où elle met une grosse baffe à Dwight je ne sais plus dans quoi Dwight laissait de s'embrasser il lui met une grosse baffe elle se retourne vers la caméra elle regarde avec un regard vicieux genre ah c'était bon c'est pas toi ah c'est la soirée casino c'est la soirée casino ah oui c'est ça la soirée casino et Dwight ça l'excite aussi c'est vraiment la mais ils sont tarés tous les deux non non c'est ça c'est les relations de bureau tout ce qui se passe en coulisses c'est ah mais le coup de faire ce ce contrat justement pour procréer et tout ils prennent genre d'huit heures d'avocat pour contrôler tous les points et tout ça je me dis mais ils vont ils sont tarés quoi quand il y a l'avocat oui avec l'avocat c'est magique c'est de quoi quand ils sont dans l'avocat avec l'avocat dans la dans la la salle de conférence ils disent oui qui sur chaque point ils sont là alors est-ce qu'on peut faire ça est-ce qu'on peut faire ça tu dois me faire un garçon faut que tu te tiennes de telle façon pour être sûr mais ils vont pas bien je suis sûre que c'est un truc courant c'était du coup ce que je disais c'est de dire c'est toi qui m'a dit qu'Angela et Pam dans la vraie vie enfin les actrices elles sont super potes et d'ailleurs celle qui fait Pam c'est la marraine de l'enfant d'Angela et Angela a une chaîne YouTube où elle fait des recettes de cuisine et c'est hyper drôle il faut que j'aille voir il y a toujours des invités et tous les acteurs de The Office qui sont passés une des dernières c'est avec Kevin d'ailleurs ça fait bizarre d'entendre Kevin parler normalement enfin l'acteur qui joue Kevin en fait il parle normalement dans la vraie vie mais c'est vrai que Kevin par exemple puisqu'on en parle moi au début je me disais mais enfin pourquoi ils le font comme ça ce perso ça fait vraiment le cliché du gros où on te dit que t'es un peu débile que t'es bah il est un peu débile Kevin quand même ouais mais enfin je sais pas est-ce que ça avait vraiment beaucoup de faire ça moi je sais que par exemple pour venir à une expérience professionnelle une fois moi quand j'ai passé un entretien j'ai eu droit à une question si genre je pouvais bouger rapidement et si j'arrivais à comprendre les choses rapidement et que c'était clairement tu vois lié à mon point quoi ah d'accord du coup c'est super chaud franchement j'étais resté et du coup je me dis est-ce que c'est pour un peu illustrer ce cliché cette idée que se font les patrons peut-être de ce type de personnes qu'ils ont fait ça après tu as Stanley Stanley est rond aussi peut-être il met peut-être plus que Kevin et il est intelligent oui bah il fait partie des bons vendeurs et Kevin pendant la scène de l'incendie qui éclate le distributeur de bouffe ça égale pas Angela qui balance son chat au plafond ah non c'est pas possible ah non mais et en plus c'est chanteur de cover et après il dit ouais le mariage va nous relancer enfin il y a j'en plais plus ça oh la la dès qu'il découvre qu'il chante genre oh la la il y a des trucs que de police oh non non mais c'est trop bon ça ce qui est horrible c'est hommage j'ai mes pommes quoi à un moment il a paumé ses chaussures et il met des boîtes en carton il met des boîtes en carton et que les gens de l'hôtel ont découvert ses chaussures et disent que c'était pas possible de porter des trucs comme ça oh j'ai pas couché ah non tu vois ah j'en chiale j'en chiale le pire c'est quand il y a Oli qui croit qu'en fait c'est un handicap ah oui qui l'est remboursé en plus c'est super gentil Oli tu sais et puis après il est super choqué après on peut comprendre sa réaction ouais bah ouais tu m'étonnes mais tu vois en même temps il arrive à être attachant même si au départ tu te dis oh putain ce cliché c'est bon moi je kiffe ça bouille moi il est tellement bon de dessiner oh il est trop trop bon ils l'ont bien trouvé lui ils sont partis le choper mais ah cette tête et Toby on a pas parlé de Toby ah oui le fan ah Toby je le kiffe avec le flow à deux à l'heure le mec qui parle à deux à l'heure c'est clair il est calme il a une passion pour Pam un peu un peu stalk ah oui c'était lui ah bah oui 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 c'est lui je vous rappelle il était quand même convoitée quand même il y a des grosses théories comme quoi ce serait lui l'étrangleur de Scranton ah oui parce qu'il faut rappeler que dans la série en fait on nous parle souvent d'un étrangleur de Scranton qui tue plein de gens et à un moment Toby se retrouve à son procès dans le jury et il y a un gars qui se fait condamner et puis après Toby il arrête pas de dire ah mais moi je pense qu'il est innocent machin il arrête pas d'en parler et du coup il y a plein de gens sur internet qui ont fait une théorie en disant que soi-disant les meurtres de l'étrangleur on commence à en parler quand Jim et Pam sortent ensemble et qu'il y a plein de fois où Toby a un comportement bizarre et le fait que bah il ait cette obsession pour pour Pam non oui pour Pam mais aussi pour l'étrangleur et tout et puis qu'ils disent qu'il y a un moment vers la fin il va voir la personne qui a été oui il fait un podcast oui voilà et en fait il y en a qui disent que c'est pour s'assurer que le mec en fait le dénonce pas et tout enfin il y a tout un truc de conspiration sur ça alors qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que Toby ce fameux étrangleur alors je vais le mot d'abord à Gris et ensuite on en aura un rebeu aucune idée je pense que Michael Scott en rêve ouais c'est moi je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit l'étrangleur à part si vraiment c'est un schizophrène il cache bien son jeu parce que le mec tu sens qu'il ferait pas il fait pas de maille il a juste aucune personnalité en fait c'est le il est invisible il est complètement effacé il est il arrive pas à se faire écouter et même et même Michael quand même comme ils l'ont boulé c'est d'une violence c'est une raison on sait pourquoi il peut pas le boulé mais non c'est simple parce que c'est le mec qui l'empêche de faire tous les délires qu'il a envie de faire lui en fait en gros Toby c'est une figure d'autorité pour Michael et Michael il a vraiment du mal alors qu'avec Oly bizarrement ça marche très bien bon en même temps elle est aussi folle que lui le moment où Oly part et que c'est ah oui c'est grandir voilà un des plus célèbres gif qui revient souvent ah le no le pire dans les vidéos youtube celui-là il est partout je repense à un truc aussi quand ils ont au début ils ont un réparateur d'ordinateur qui est d'origine je crois musulmane qui a justement un turban sur la tête et quand il le voit il fait oh dieu ils arrivent ils arrivent genre il croit que c'est terroriste il éteint tout il ferme l'entreprise et tout et mon dieu c'est là qu'on voit il y a plein de moments gênants comme ça comme le premier épisode il fait il m'a connu cookie et il se prend une grosse bave dans la tête mais en fait c'est même pas du racisme c'est qu'il il s'est pas le même accueil il a plein de moments de personnes racistes quand il émité chinois aussi il a un personnage dans le moment des Dundies quand il fait les Dundies il fait des imitations c'est Michel Lepp c'est gênant au fait il y a des moments malaisons dans la série mais lui il ne l'enmarque même pas c'est ça qui est excellent il y a même le gif aussi où il dit il a dit ouais je le fais pour les handicapés mais je suis pas handicapé comme Forrest Gump je sais plus ce qu'il a mais naturel mais il n'y a pas un moment où il limite carrément un handicapé je sais plus c'est pas un truc quand il fait une réunion justement sur bah voilà ce qui est bien c'est pas bien le fait de pas se moquer et tout et à un moment je crois qu'il fait un handicapé et vous voyez on en revient à Michael mais voilà on en revient toujours à Michael ce dont je voulais parler c'était avec avec le rebeu qui aime bien la course à pied comme moi est-ce que l'épisode où ils font la course à pied quand ils mangent des pattes avant la course même moi qui suis pas sportif j'ai dit c'est pas moi avec la sauce c'est le frido attention avec la sauce ah les mecs ah oui il m'avait tué cet épisode oh monsieur mais quel taré quand tu cours il y a tout dedans les blessés sur au téton de Andy moi ce que j'adore c'est Stanley et tout ça qui prennent la voiture au taxi c'était trop beau ils ont tout compris c'est exactement ce que j'aurais fait ah non non il y avait des ah non mais je l'ai vu manger et surtout on boit pas d'eau parce que ça va me faire les hauts toilettes on peut s'hydrater surtout pas non 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 tout ça va aller en plus il fait ça pour la rage rappelez moi j'ai un trou depuis tout à l'heure je le recherche il y a un épisode où ils sont sur le toit ils font une expérience je sais pas ils balancent des pastèques ils écartent une voiture du toit je sais pas ce qu'ils balançaient en fait je m'en souviens plus c'était à un moment je sais qu'ils balancent des pastèques du haut du toit ils écartent une voiture mais trop bête c'est le truc je sais pas pourquoi ils font ça en fait il faut que j'envoie cet épisode ah j'ai un trou là mais qu'est-ce que j'avais ri purée oh là là je l'avais vu tard dans la nuit je crois que j'ai réveillé mes voisins je ne pouvais plus je me suis roulé par terre le moment où ils rentrent dans Mérédit en voiture aussi oh là 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 quelle a la rage ils vont à la oui non mais c'est comme ça qu'ils trouvent qu'elle a la rage mais en plus c'est un peu sa faute parce que c'est quand il y a vu la chauve souris ah non c'est c'est Dwight qui lui met le sac sur elle le sac sur la chauve souris ah bah d'ailleurs c'est dans cet épisode super drôle vous voyez on est parti sur les gags ou une pari de perso mais je suis fini c'est là que Jim il fait croire à Dwight pendant tout l'épisode qu'en fait ils se ressemblent en vampires et c'est cet épisode là qui se réalisait oh la vache c'est du génie cet épisode oh non mais là en plus il fait trop bien il y avait aussi la télékinésie il faisait bouger les objets ah oui c'est vrai et Dwight qui essaie d'oublier les objets après oh la 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 il n'y a pas un moment où il fait croire aussi qu'il peut qu'il peut communiquer par télépathie entre Jim et Pam ou un truc comme ça ah oui mais tu vois là on soulève ça du vu on se rend compte qu'on ne peut pas parler d'un personnage sans le relier aux autres parce qu'ils fonctionnent tous ensemble en fait c'est vrai qu'il y a toujours l'interaction entre tous il n'y a pas un personnage qui est mis à part c'est les relations entre chaque perso ils évoluent ensemble et les petits détails qui rendent la série complètement réaliste moi je pense à un autre détail il y a un épisode où on voit la bataille pour le thermostat savoir quelle température il y a à faire dans le bureau mais ça on l'a tous vécu si on l'a trouvé dans un bureau on l'a tous vécu c'est horrible les gens qu'on trouve chaud il est trop froid et tu vis aussi en couple c'est pareil on ouvre la fenêtre on ferme la fenêtre on ouvre les volets on ferme les volets c'est horrible ça c'est un petit amour quand il change il change la photocopieuse à un moment il n'y a plus personne qui sait comment elle marche c'est Pam qui essaie de la faire marcher et ils la font tout chier pour ça et justement c'est là qu'elle pète un câble et qu'elle s'en va avec Michael pour son entreprise à Michael Scott Company parce qu'elle dit qu'elle peut faire autre chose que ça et je trouve ça beau d'ailleurs ce que j'ai aimé c'est quand il revient Michael qui dit ah ben c'est-à-dire qu'il revient et il arrive à faire engager du coup Pam et Ryan en tant que vendeur et du coup il faut partager les clients entre les différents vendeurs et les autres râlent et il y a Michael qui dit ah mais quand je suis parti je vous avais proposé et les seuls qui sont venus c'est eux et vous voulez que que je les vire alors que c'est les seuls qui m'ont soutenu mais non quoi enfin moi je comprends sa façon de réagir enfin moi j'ai trouvé ça et là c'est pareil on voit c'est pareil quand t'es dans une famille par exemple parce qu'on a beaucoup ce côté familial dans la série dans une famille des fois on va être déçus par certains on va avoir des disputes et autres et on retrouve ça dans The Office quand ils partent vendre avec Jim et que t'as Scott enfin Michael qui tombe dans le truc dans l'espèce d'aquarium de je sais pas quoi et qu'on se rend compte qu'en fait c'est limite Jim qui l'a poussé non il l'a pas poussé il s'est écarté pour qu'il tombe dans le bassin de carpe le moment où tu parlais où il est déçu la déception dans les yeux moi ça m'a fait mal au cœur c'était bon ça non mais il y a plein de trucs il faut que je me refasse tu sais ils m'avaient trop saucé tu vois rien que d'en parler j'ai envie de me les refaire alors que je les ai eu il n'y a pas longtemps et c'est un des problèmes la série n'existe pas en Blu-ray elle est con DVD elle est con DVD et en DVD par contre tu vois par exemple la saison 5 j'arrive pas à la trouver j'ai réussi à choper facilement les 4 premières saisons mais la saison 5 elle est en rupture de stock et quand tu la trouves genre d'occasion les gens te mettent à un prix il y a un coffret pas trop cher ou il y a de la complète en fait donc je pense que maintenant tu risques d'avoir du mal à trouver les saisons individuellement ouais mais quand j'ai voulu l'acheter en fait les coffrets bah ils étaient un peu chers donc c'est un peu je sais pas qu'ils vont faire une bonne copie de Blu-ray cette série le mérite ah mais c'est clair il y a une belle copie mais bon quand on voit que par exemple Parc et Récréation c'est toujours pas sorti en télé de chez nous si sur Canal Plus Parc c'est moins légendaire que The Office on fait un petit point sur Parcs ou pas ou on le fait pas c'est ce que j'allais dire est-ce qu'on a des recommandations autres que The Office les recos les recos attendons sur les recos est-ce qu'on a tout dit ce qu'on voulait sur la série est-ce qu'il y a des points après on a sur le final sur le final on a parlé un peu de Michael Scott mais quand même un peu sur le final est-ce que vous étiez content est-ce que la série c'était temps qu'elle se termine pour moi il était temps qu'elle se termine il était temps qu'elle se termine 9 saisons c'est quand même c'est énorme 9 saisons quand même maintenant et est-ce que oui dis-moi dis-moi mais du coup qu'est-ce que vous avez pensé de ce final est-ce que vous trouvez que finalement ils ont bien conclu toute cette aventure toute cette évolution de personnages moi personnellement ça m'allait j'ai pas été c'est vrai que moi je l'ai vu en direct quand on est sorti la série donc j'ai beaucoup de recul ça fait vraiment des années je me suis replongé dessus exprès pour le podcast et c'est là que je vois que c'était vraiment énorme mais c'est clair que j'ai pas de je suis d'accord avec vous sur le fait que les deux dernières saisons ça a baissé la qualité de la série globalement a baissé mais c'était toujours agréable à regarder c'était c'est quand même un petit doudou j'étais content de les retrouver c'est des personnages que j'aime beaucoup et je trouve que la saison c'est une fin honorable pour une fin de série qui est aussi culte et de sortir comme ça ils se sont bien sortis parce que peu de séries avec ce format ont réussi à ont réussi à partir correctement je pense à Friends et je pense aux catastrophes comme je le redis avec Californication et remettre les homerures Moi j'ai bien aimé Friends aussi c'est une catastrophe la fin de Friends Ah non je suis pas d'accord Non c'est pas une catastrophe mais tu sens que c'était la série qu'il fallait arrêter tu vois tu sens qu'ils étaient pressés tu vois alors que là je trouve que ça s'est fini calmement j'ai pas senti la hâte ils ont fait ça proprement et après je suis pas vraiment déçu après la série il était vraiment temps qu'il s'arrête au niveau des audiences oui voilà il était temps parce que les audiences étaient catastrophiques sur la fin je suis pas trop les audimates mais je pense que le départ justement de ces mecs de Karel ça a vraiment porté un peu oui bien sûr comme toujours quand tu regardes cette petite chose c'est la même chose c'est très difficile quand t'as un tel public de finir correctement et je trouve qu'ils ont fait un bon boulot quand même ils se sont bien sortis c'est clair même au niveau justement du documentaire on voit justement ce que ça a impliqué pour eux on voit genre un an après qu'est-ce que ça leur a apporté le documentaire enfin il y a plein de choses intéressantes un an plus tard c'est plutôt cool et d'ailleurs on a pas parlé de Jim et Pam mais on a la conclusion aussi de de l'histoire d'amour James tu veux en parler et ben pour moi c'est un des meilleurs en série j'ai peu de couples qui m'ont autant marqué peut-être Andy et April dans dans Park & Rec où le couple de Leslie et Knope moi j'aime pas moi tu les aimes pas ? j'arrive pas Leslie et l'autre j'arrive pas t'aimes pas Ben ? je kiffe les deux personnages moi j'aime Xena et j'arrive pas je trouve touchant moi je kiffe la série je kiffe les deux personnages mais c'est comme Monica et Chandler c'est la même Monica et Chandler Monica et Chandler en mode undercover faut se planquer y'avait pas de soucis en mode couple après c'était très moyen en fait tu vois ce qui est très intéressant et on va faire un parallèle avec The Office c'est que par exemple Monica et Chandler sur le long terme c'est à dire quand l'histoire d'amour elle dure depuis un moment et ben ça devient ouais ils deviennent un peu tu vois le vieux couple un peu chiant alors que je trouve que dans Park & Rec dans The Office je trouve que Jim et Pam c'est plutôt bien traité le fait qu'au bout d'un moment quand ça fait des années que t'es ensemble et ben c'est dur de garder la flamme c'est dur de s'organiser j'ai bien aimé ça quand Jim part pour son autre boulot je trouve que c'est un peu relou non parce que c'est un gars tu vois pendant toute la série il a fait à chaque fois que de se mettre en retrait pour Pam parce que c'est quelqu'un qui est comme ça et il avait jamais eu de rêve et là il a eu il a eu ce rêve là de changer de faire enfin quelque chose qui le stimulait le problème c'est qu'il a peut-être fait ça enfin il s'est comporté vis-à-vis de Pam de façon très maladroite et un petit peu blessante et un petit peu égoïste aussi mais finalement c'est quelque chose qui arrive dans tous les couples il faut juste arriver à gérer les choses c'est pas intéressant enfin j'ai pas aimé j'ai pas aimé Stark c'est t'as pas non moi je trouve que c'était bien je suis d'accord avec Faye moi je trouve que ça rejoint beaucoup ce que c'est qu'un couple sur la longueur et il y a des c'est la montagne russe des fois c'est génial on est très loin et des fois on redescend très très bas et des fois on galère des fois on est en instance de divorce un peu comme non j'ai gueule qu'est-ce qu'il allait nous dire le mec il allait se confier et tout non non mais non c'était vraiment c'était un couple c'était un couple hyper touchant et j'ai beaucoup aimé le fait que on comprend dès la première saison qu'ils vont être ensemble que c'est les âmes soeurs mais ils prennent leur temps ils prennent tellement leur temps ils les font tellement galérer que j'ai tellement kiffé juste le premier bisou c'était magnifique c'est magnifique mais ils sont amis et du coup il y a aussi ce côté genre perdre l'amitié la façon dont elle lui dit elle lui dit j'ai peur de te perdre comme ami le nombre de fois où j'étais en friendzone et ça me parle aussi et je comprends aussi pourquoi les meufs des fois elles le disent aussi c'était pas des fois c'était aussi pour protéger aussi ce qu'on avait parce que c'était aussi même si l'amitié entre une meuf et un mec ça a toujours été délicat mais la façon dont elle le dit elle est tellement sincère qu'elle peut pas elle est tellement submergée et tout c'est franchement c'est écrit sur le personnage et les deux acteurs sont vraiment géniaux ils sont faits pour être ensemble je suis sûr que Grey a l'anecdote aussi c'est-tu ce qui s'est passé aux auditions au niveau de ces deux personnages Grey as-tu vu ? oui j'ai l'anecdote ils se sont appréciés tous les deux tout de suite et en fait quand ils ont su qu'il l'un et l'autre qu'ils avaient le rôle la première chose qu'ils ont demandé c'est est-ce que c'est l'autre qu'il a eu aussi c'est génial ça aurait été marrant qu'ils finissent ensemble dans la vie il est vachement bien avec Emily Blunt oui ils sont mignons dans Sans un bruit John Crosan Key est avec Emily Blunt dans Sans un bruit ils jouent tous les deux ensemble et on voit il y a une vraie alchimie moi j'ai vu plein d'interviews des deux et vraiment ils sont super mignons tous les deux mais moins que nous voilà c'est comme ça forcément je rigole non mais après ce que j'aime bien ça va toi bah oui c'est normal ce que j'aime dans la série c'est qu'on a plein de moments touchants entre eux mais c'est des trucs simples ça en fait jamais trop enfin les regards les checks quand Jimmy essaie de s'esquiver de la dinner party et l'autre elle le regarde il y a un truc c'est unique franchement le coup de la théière le coup de la théière ça c'est cool qu'on sache pas qu'est-ce qu'il a écrit dans le mot ça je trouve ça trop cool on peut imaginer tout ce qu'on veut des trucs magnifiques alors en même temps on aurait tous pris de l'iPod ouais c'est vrai c'est vrai on est tous énervés après au moment où elle choisit l'iPod plutôt que la théière mais quand même on l'aurait pris aussi c'est vrai oh là là mais leur mariage je vous dis pourtant je suis pas très ferme enfin j'ai pleuré la scène où justement c'est-à-dire qu'ils font le mariage et en fait ils partent se marier au chou du Niagara du Niagara tous les deux et puis après ils reviennent pour le mariage avec toute la famille et Michael Scott qui n'a pas de champ d'hôtel et je trouvais ça super touchant ouais et Michael Scott qui se tape la merde ah oui ça aussi putain c'est très drôle le moment où elle doit le frapper parce qu'il est trop bien ah non mais le gars il s'est rendu compte le jour anniversaire de la mère que finalement il y avait une différence d'âge entre eux et qu'ils avaient pas les mêmes trucs ce côté lui il veut une famille elle elle a déjà eu tu vois donc ça pouvait pas ah c'est le moment où Pam doit frapper doit frapper ah c'est magique et qu'il y a Toby qui vient la voir qui vient la voir alors il faut bien que tu partes avec le pied et tout tu vois on retourne toujours sur Michael ouais ouais parce qu'il est trop fort non mais j'ai mes Pam ils sont trop mignons ce que j'adore c'est la scène où en fait il va elle est à l'hôpital parce qu'il a eu un petit accident enfin un petit accident elle s'est fait mal pendant une partie de volée et en fait elle apprend qu'elle est enceinte et il y a le médecin qui leur annonce et là on voit le regard de Jim mais je vous jure mais ce mec il me fait pleurer tout le temps ce gars quoi il a l'air tellement heureux que vraiment on est touché je sais pas comment il arrive à faire ça même dans son imbruit le gars il m'a fait pleurer quoi le moment en mariage de Jim et Pam où il y a tout le monde qui fait des discours et ils ont interdit à Michael de parler et puis lui il fait non mais elle peut pas boire avec la grand mère attends on monopolise la conversation faut laisser pas nous inviter sur Jim et Pam ça y a des choses à dire il a rien dit encore le dernier épisode de la saison 2 j'ai pleuré et j'étais démoli au début de la saison 3 quand Jim part moi aussi parce qu'il est obligé de quitter Pam comme tu disais on est sûr dès le début qu'ils vont finir ensemble on a beau le savoir on a quand même qu'une hâte c'est que ça arrive mais on a même des fois peur que ça arrive pas c'est ça et pourtant ça m'a pas empêché d'y aimer mince comme elle s'appelle Archida Jones je sais plus le nom de son personnage Karen elle est géniale elle est géniale dans le rôle c'est super actrice Park and Recreation Angie Trebekah c'est la fille de Queenstin Jones et d'ailleurs elle a fait un documentaire sur son père qui est sur Netflix si ça vous intéresse pour que je mate ça c'est pas mal c'est pas mal est-ce que vous voyez un plus beau couple télévisuel que Jimmy Pam Oli et Michael c'est minime aussi la demande en mariage avec toutes les bougies et tout je trouve ça trop Charles et Marie Ingalls je sais pas genre abusif Swellen et J.R. Wing elle est pas avec Bobby elle est pas avec Bobby Swellen non c'est Pamela non c'est Pamela ah Pamela putain mais vous êtes vraiment des vieux moi Dallas Victoria principale quelle bombasse mais à un moment Swellen elle se tape pas le pire ennemi on s'en fout de Dallas mais un jour il faudrait que je fasse Dallas si ouais Cliff Barnes il y avait une relation ouais 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 non non mais c'est vraiment une belle relation ça on le dit Swellen et J.R. oui du coup vous voyez d'autres choses que vous voulez rajouter au niveau de la série ou vous pensez qu'on a réussi un peu à montrer à quel point cette série est générale on espère qu'on a pas on a donné beaucoup d'anecdotes on a raconté beaucoup de scènes mais il y en a tellement d'autres ouais c'est infini le nombre de gags même les spoils qu'on a mis ça suffit pas à tout raconter non mais même tu peux les entendre les spoils mais les voir vraiment moi je sais quand je voyais tous les gifs et tout je disais ouais ok d'accord et quand je les ai vus se jouer devant moi mais mon dieu j'ai jamais autant j'ai peur de rire et de tristesse en même temps t'as découvert ça quand cet été c'est ça l'été dernier c'est parfait ça c'est parfait enchaîné l'été je t'envie limite de l'avoir vu comme ça moi j'ai commencé à partir de la saison 3 souvent en direct et j'ai enchaîné les deux premières saisons d'un coup moi j'ai fait exactement comme toi je me suis fait les deux premières saisons en un week-end avec des malades donc loué au lit et puis après j'ai tout enchaîné en direct ah mais moi j'ai fait une obsession je pouvais pas m'arrêter quoi tous les jours je me matais plein d'épisodes et tout et je regardais pas avec elle parce que je voulais pas mater je sais pourquoi parce que t'étais encore en train de faire la tronche comme d'habitude et je me foutais de sa gueule parce que je la voyais pleurer toute seule d'avançant non mais tu vois c'est j'en bondi là-dessus par rapport à ceux des effets de leur attrapage toutes les personnes à qui j'ai conseillé cette série qui étaient vraiment fans de Big Bang et fans de Friends ils ont tous changé genre fusil d'épaule moi j'ai un jeune là qui sont en groupe de série télé un fan mais il a vu je sais pas combien de fois les épisodes de Big Bang et il est passé sur Big Office il l'a maté 5 fois il a vu 5 fois il y a des gens qui aiment bien Big Bang Théorie ça existe encore James on respecte arrête 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 ça respecter respecter les choix de la jeunesse tu vas te faire engueuler sur le discord continue à m'engueuler mais arrête d'être ronchon comme ça c'est pas si pourri ça Big Bang c'est pas aussi bon que non tu dis je n'aime pas c'est pas aussi bon que Friends pour moi dans mon petit coeur mais après je peux comprendre que ce jeune homme qui était beaucoup plus jeune que moi puisse aimer cette série c'était la série de sa génération c'est de l'arnaque j'aime s'il te plaît c'est mon avis c'est la série de sa génération mais il était à l'écoute et il a compris la voix de la raison que Big Bang Théorie c'était génial après si tu vois en découvrant Big Bang Théorie ça lui a donné envie de voir d'autres comédies moi je dis c'est tout bon après voilà si nous ça nous fait parer c'est pas grave mais moi c'est même pas par rapport aux gags non mais recommence pas avec tes histoires de geeks on t'a expliqué que c'était pas pour toi c'était fait pour le public plus large non c'est un public c'est un public après je pense que tu vois je pense que tu peux aimer les deux ou tu peux aimer un de plus que l'autre mais c'est une série qui se fout de la gueule et qui se moque de ma culture mais non mais si totalement redoponde personnellement mais non c'est pas que ça me moque c'est le problème c'est en fait plutôt c'est plutôt le geek vu par le public le grand public si tu veux donc forcément ça va pas te parler à toi tu peux dire ça me parle pas c'est pas la baisse pour moi c'est en dessous de community c'est en dessous de plein de séries c'est bien sûr il faut arrêter parce que c'est un truc que je veux remarquer c'est que que ce soit dans les passionnés ou les non passionnés de cette série je trouve qu'il y a des comportements extrêmes ça m'a envie de voir ça plusieurs fois en fait c'est souvent quand t'as un succès c'est souvent quand t'as un succès Friends c'est pareil Friends à un moment il y avait une vague de personnes des magazines très sérieux qui démontaient Friends tu sais qui était vraiment parce que c'est une série qui a tellement de succès qui a tellement parlé à toute une génération à nous qui maintenant a une quarantaine d'années et je pense que ça nous a tellement parlé qu'à un moment il y avait des gens qui écrivaient dans des articles juste putaclic que c'était de la merde tu vois c'était vraiment pour faire du clic non mais il y a beaucoup de réactions un peu extrémistes qu'on aime ou pas et Bing Bang c'est la même chose tu vois Bing Bang moi je l'ai découvert sur le tard je te rends compte par ce jeune qui est un peu comme ma neveu tu vois pour moi et je suis parti un week-end chez lui et on s'est enchaîné les deux premières et je trouvais ça agréable et après c'est pas c'est pas le truc que je regardais tout le temps mais de regarder ça je trouvais moi qui avais des a priori et qui était là en train de me dire que jamais j'irais la regarder finalement ça m'a plu tu vois ça m'a plu je suis même à la saison 8 et après c'est pas génial c'est pas le truc mais c'est feu de tenance ça suit les personnages sont cools et après je suis sur un autre format vraiment Park & Recreation et The Office et les autres séries Netflix qui sont pas mal en comédie aussi qui ont fait des trucs sympas comme From My Block et toutes ces séries là je préfère je préfère mais moi je vois Big Bang Theory au début je regardais mais c'est clair que c'était clairement pas le truc que j'attendais à fond qui me faisait super rire c'est le truc que je regardais tu vois pour m'occuper quand j'avais rien d'autre à voir mais c'est vrai que je m'en suis lassé tu vois je m'en suis lassé rapidement parce que je trouvais que ça tournait en rond en matière d'humour tu vois sur Netflix ils sont ratés à la saison 7 j'avais pas cherché la saison 8 tu vois je m'en fous un petit peu tu vois j'attends qu'elle arrive elle arrive c'est cool mais il y a tellement de trucs qui a regardé qui sont beaucoup plus sympas qui me parlent plus à moi aussi par rapport à mes goûts tu vois faut pas rejeter ce que pensent les jeunes qui ont découvert cette série ou les gens qui l'apprécient il y a beaucoup de gens qui l'apprécient je pense que peut-être toi James t'as peut-être aussi une réaction d'énervement parce que c'est vrai que quand on parlait de cette série à certaines personnes il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu je trouve agressifs dans le fait qu'on aimait pas la série et c'est peut-être ça aussi des fois tu vois qui nous renferment et pour beaucoup de monde c'est une série qui représente la culture geek et qui enfin c'est vrai que t'avais déjà eu des commentaires je te rappelle quand t'avais déjà sorti ah mais tu devrais aimer c'est toi oui bah oui et la personne arrivait pas à comprendre que toi justement tu te retrouvais pas dans les personnages bah oui c'est pas le bon toi c'est pas le bon toi tu vois c'est juste pas le bon toi c'est pas tu vois moi des fois comme je te dis moi qui suis pas du tout du milieu du papier à Scranton en Pennsylvania et je porte pas de costume et bah j'arrivais à m'identifier comme à ce qui se passait dans la série pour te dire comment le monde de l'entreprise il se ressemble quel que soit le milieu tu vois c'est ça mais en fait tout vient des personnages des situations et soit on va s'attacher soit on va pas s'attacher après il faut pas s'énerver ouais c'est clair c'est clair c'est que les personnes il faut être open surtout quand on fait du contenu comme nous on a pas le choix c'est ça il faut regarder il faut respecter les avis moi je suis comme ça et je comprends que James tu t'énerves au vu des commentaires qu'on a entendu et qu'on a vu moi je pense que tu vois ce que je veux dire mais je comprends qu'au bout d'un moment ça t'énerve et que t'aies du mal du coup à parler de cette série là c'est tout à fait normal et même sur The Office j'ai déjà vu des personnes avec qui je disais bah tiens regardez la série qui était totalement fermée et qui avait une réaction un peu pareil un peu limite agressive parce que je leur conseillais la série tu vois c'est bizarre c'est un truc franchement c'est un truc qui a matché The Office comme quelques séries que j'ai proposées que j'ai personnellement regardées et c'est vraiment une série qui a le plus matché et vraiment les gens ont tout de suite kiffé sont tout de suite attachés aux persos et vraiment c'est la seule série que tu peux classer top 10 par exemple si demain tu te fais un petit top 10 de toutes les séries qui sont arrêtées qui ont été produites et qui sont parties d'un point A à un point B qui sont finies et c'est la seule comédie que je peux mettre avec les grosses séries et pas les autres tu vois Friends j'arrive pas à le mettre aux côtés de The Sheep de Breaking Bad de Banshee des séries que je kiffe moi personnellement je suis d'accord qu'en Friends elle est vraiment descendue dans mon classement non non j'aurais toujours mon petit coffret Blu-ray il est à la maison j'aurais toujours un kiff à regarder tu vois de temps en temps et redécouvrir ça avec d'autres personnes tu vois avec ma descendance s'il faut mais vie au fils c'est vraiment une autre qualité c'est une autre qualité d'écriture il y a vraiment quelque chose de plus et là pareil on va parler de Roku mais il y a vraiment un héritage aussi qu'on voit maintenant même à travers American Vandal tu sais très bien que ces mecs là je pense qu'ils ont créé ça ils ont dit vie au fils tu vois c'est un peu les petits frères qui arrivent derrière avec un autre délire ils ont eu une école vie au fils enfin même Modern Family qui n'est pas aussi bon que vie au fils tu vois je ne sais pas il y a plein de trucs comme ça il y a Brooklyn Nine-Nine bah Michael Chan justement on le voit dans le style de Michael Chan il y a toujours que ce soit après sur Parks sur Brooklyn Nine-Nine sur The Good Bless il y a moins ce côté reportage mais il y a tout un délire autre qui est quand même ça fait une belle évolution mais il y a une façon de filmer dans Brooklyn Nine-Nine qui est quand même c'est pas un motuventaire mais on s'est filmé un peu avec le même style le même côté dynamique et enfin vraiment il y a un côté sympa qui est Brooklyn Nine-Nine par rapport à ça c'est cool c'est cool vous avez compris Office c'est cool il faut se donner la chance de découvrir et si vous avez donc déjà vu la série que vous savez pas quoi regarder et bien on va vous conseiller un peu d'autres programmes qui nous ont fait penser à The Office soit des séries des films ou autre et je sais qu'autour de cette table virtuelle nous sommes beaucoup donc à citer Parks et je pense qu'on fera une émission la saison prochaine parce que chaque année j'essaie de faire une comédie différente et voilà je veux faire Parks c'est le passage de témoin à Parks tu peux y aller sans problème c'est clair on retrouve vraiment ce côté vie d'entreprise mais là c'est plus vie dans l'administration je crois qu'en fait en en réfléchissant je préfère les personnages de Park & Rec il y a une finesse d'écriture peut-être un peu plus sur Park qui moi me parle plus moi j'aime tout le monde pareil moi j'aime les deux et j'aime un peu plus The Office parce que je ne sais pas ce que c'est peut-être ta série d'origine et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a peut-être une petite finesse d'écriture et un peu plus de grain sur le personnage je trouve qu'il y a un peu plus de sell sur les persos les persos ils ont mieux évolué je trouve il y a Ron Swanson il y a vraiment plus d'évolution ils sont plus intéressés à leurs personnages alors que tu vois par exemple des gens comme Creed ou comme Meredith au final c'est juste des... après attention mais Creed c'est normal ils sont un peu moins dans Parks que dans The Office tu vois ils sont un peu plus centrés sur 8 personnages max avec 2-3 qui viennent interagir et tu vois genre par exemple Jerry Park c'est un peu on va dire Creed enfin même si ils sont pas le même caractère mais il est vraiment en arrière-plan tu vois il y en a un petit peu aussi mais moi je suis vraiment pas d'accord je trouve que les personnages évoluent assez peu dans Parks and Recreation quand tu regardes le personnage de Chris Pratt c'est le même débile du début à la fin ouais mais en fait c'est des évolutions de carrière je pense c'est un peu plus oui parce que genre April par exemple au début elle a pas de but et puis finalement elle se découvre bah voilà une conscience sociale politique c'est Leslie qui va aller les influencer quoi même tu vois même Aziz Ansari aussi je pense qu'il évolue bien pareil April qui arrive au début Audrey Plaza qui est complètement larguée un peu un peu goth et finalement elle évolue bien dans l'administration moi je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau d'évolution des personnages après c'est des évolutions de carrière après c'est non je pense que c'est la bonne petite sœur de la série The Office il se trouve quoi il se trouve au final il se trouve on va pas trop spoiler quand même mais c'est vrai qu'au départ Parks and Recreation devait être un spin-off de The Office avant de finalement décider d'en faire une série totalement différente non mais ils ont une raison en plus c'est cool d'avoir pris le côté The Office qui est vraiment une entreprise d'avoir pris un côté genre c'est une mairie avec le côté politique et pareil de l'avoir transposé aussi dans l'Indiana dans un autre endroit avec une ville fictive et une petite ville de village etc c'était le lieu d'une grande bataille entre les indiens enfin d'une bataille mais les fresques les fresques non mais c'était ouais non mais il y avait les fresques dans la mairie le truc avec le boulet de canon ils ont créé un super univers je trouve autour autour de Pony Indiana franchement mais c'est beaucoup plus dans le délire parce que c'est autant The Office je trouve vraiment réaliste là Park Sandalcoation part dans le délire complet la bataille entre les deux villes qui sont côte à côte c'est complètement vers le top non non il y a un côté rêve il y a un côté féerique un peu Alice au Pays des Merveilles c'est un délire quoi c'est un truc qui est comment surréaliste c'est du qui n'y arriverait pas oui il faut un mur mais tu vois ce que je trouve c'est que ces deux séries là Parks et The Office pour moi c'est des séries que j'appelle série cocon c'est à dire qu'une fois que je suis dedans je suis bien de mon petit cocon avec ces persos que j'aime et tout et quand ça finit je suis toute triste de les laisser et du coup j'ai qu'une envie c'est de reprendre des séries depuis le début juste pour rester encore avec eux c'est vraiment James le truc qui est vraiment bien avec Parks on va faire une émission dessus un C4 c'est une série qui fait du bien tu regardes un épisode je trouve que Leslie Knope à ce côté là elle a cet enthousiasme et en fait elle te le partage à travers la série et quand t'as regardé un épisode tu te sens remonté et t'as envie de faire des trucs c'est un des persos féminins les plus forts que je connais moi elle est sur ma liste de persos moi je sais que quand je me sens pas bien je repense à Parks ça me dit il faut que je sois comme eux il faut que je sois entreprenant il faut que je me bouge et ça fait du bien il faut que tu caboumes ouais voilà tu caboumes c'est vrai c'est une bonne filiation entre les deux en tout cas ils ont réussi à faire deux grosses séries à l'intervalle c'est 2013 ça s'est arrêté The Office j'avais la date oui il me semble et Parks ça a enchaîné il est parti mon derrière 2014 2014 c'était au moment des gardiens ça doit être 2014 un truc comme ça bah en fait non mais Parks c'était à cheval sur The Office alors oui c'était à cheval les deux trucs franchement c'est deux très bonnes séries au bon moment et toi Gray si t'avais un autre moi j'avais pensé à deux recommandations alors autant The Office montrer un peu le côté réaliste de ce que c'est que travailler dans un bureau il y a une autre série que je trouve qui montre les petits peu ce qui se passe derrière le rideau dans la création d'une série télé c'est 30 Rock créé alors elle est sur ma liste et je ne l'ai pas vu créé créé et avec Tina Fey une ancienne du Saturday Night Live aussi et alors par contre pour retrouver l'ambiance de The Office je vous conseille une vidéo YouTube enfin c'est pas une vidéo YouTube c'est un sketch du Saturday Night Live dans lequel Ren Wilson était invité et ils ont fait un sketch avec le cast du Saturday Night Live qui reprenne l'ensemble des personnages de The Office donc ça dure 4-5 minutes vous pouvez trouver tout ça sur YouTube et si vous connaissez The Office c'est à mourir de rire parce que toutes les mimiques des personnages sont reprises et c'est fabuleux mais t'es la très fan du Saturday Night Live je suis comme tous les plus grands comiques américains sont passés par la Saturday Night Live donc si vous voulez savoir quels sont les futurs grands comiques que vous virez dans les films dans les quelques années à venir ce sera dans Saturday Night Live Greg j'ai une petite anecdote par rapport à 30 Rock quand j'étais à New York je suis tombé sur le tronage parce qu'en fait il tourne la même rue il tourne dans le bâtiment de NBC en fait tu vois Alec Baldwin moi je passe comme ça je me balade et je suis appelé du plaza et je vois 2-3 mecs qui sécurisent un mec avec une caméra et je tombe franchement je suis amoureux opposé avec Alec Baldwin qui est en train de tourner avec le black j'ai oublié son blase comme ça normal avec toute la foule qui les regarde et tu vois Alec Baldwin il est monstrueux la concentration du mec il est tellement dans son personnage il y a tous les fans qui sont autour et ça fait un de ces bordels et le mec il tourne sa scène normale et franchement c'était excellent super 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 expérience et tu connais la série ou pas ? en fait j'avais commencé la saison 1 malheureusement après avec toutes les séries qui s'enchaînent j'ai eu du mal à continuer mais c'est une bonne série pour moi Alec Baldwin ce sera pour toujours le mec dans Friends qui prenait les photos mentales et qui était trop content d'être un enterrement je sais pas quoi moi ça sera The Shadow j'aime bien ce film moi ça sera La Chanteuse et le Milliardaire ah oui c'est vrai il avait fait un film avec sa femme avec Kim Basinger à l'époque je me souviens plus Getapan ils avaient fait le remake de Getapan Getapan la version originale c'était pas avec McQueen c'est Steve McQueen et Ali McGraw sa femme réalisée oui c'est ça évidemment j'ai un sportif mais qui ne pas oui voilà j'aime moi s'il y avait une dernière je sais pas si tu as pensé à des recours toi Feil et moi s'il y avait dans le côté découvrons un peu les coulisses d'une entreprise ou d'une industrie moi je pense à Silicon Valley de Mike Judge ah moi j'ai pas vu c'est excellent Silicon qui est vraiment très 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 cool sur la création d'entreprise ouais sur la création d'entreprise dans la Silicon Valley et qui est beaucoup plus réaliste que Silicon Valley ça paraît complètement loufoque mais en fait ça se passe vraiment comme ça c'est fou c'est super dur ouais j'ai entendu plein de gens qui travaillaient dans l'informatique qui disaient que les trois quarts des trucs qu'ils disaient ça va être vrai elle est vraiment violente cette série et c'est très très fou et il y a beaucoup de personnages que vous aurez vu il y a le frère de Dwight est joué par un des personnages principaux Gavin qu'on a parlé tout à l'heure est un personnage principal de Silicon Valley malheureusement il y a le mec de Deadpool mais je crois qu'il est parti mais il a quitté la série je crois qu'ils ont un peu en tout cas c'est une série que moi je conseille vraiment c'est vraiment très très fort c'est une série de HBO et c'est très 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 drôle on peut encore faire des recours oui attends j'en ai juste une affaire moi par contre si vous voulez par exemple alors c'est pas gay et je conseille pas toutes les saisons mais si vous voulez découvrir un peu comment ça fonctionne la télé réalité moi je vous conseille de regarder au moins la saison 1 de Unreal où c'est en gros c'est génial Unreal on vous montre un peu une émission style le Bachelor un truc comme ça mais c'est le recours il aime tout en fait non non mais c'est marrant moi j'ai trouvé ça marrant c'est marrant alors moi j'ai aimé la première saison et j'ai décroché dans la saison 2 parce que ça va trop sur le trash j'avoue j'ai aimé l'actrice principale c'est pour ça je l'ai aimé un peu laquelle ? celle de Roswell ou l'autre ? c'est dans mes goûts en fait c'est pour ça et j'arrive pas non mais j'ai pas suivi celle qui était dans Roswell ou l'autre ? non l'actrice principale la brune la petite brune oui mais elles sont deux brunes il y a la méchante et la productrice non pas celle d'entourage pas celle d'entourage l'autre ah elle était dans entourage d'accord je savais pas la méchante brune avec la petite cicatrice sur la bouche elle est dans entourage et t'as la brune là celle de Roswell voilà qui est dedans là et les deux elles sont bien franchement les deux sont excellentes elles sont très complémentaires et très très garces et ça passe super bien c'est une bonne série d'été en fait c'est clair c'est ça exactement ça passait bien 10 épisodes 40 minutes c'était parfait le format était bon en fait et puis on voit vraiment à quel point ce milieu c'est pourri quoi c'est un milieu très très dégueulasse en fait très dégueulasse ça je me dis les jeunes qui sont enfants là dessus regardez cette série et peut-être que vous arrêterez de regarder les jeunes vous les jeunes la jeunesse je peux passer mes recours j'ai trois recours moi c'est deux films c'est rapide alors le premier film c'est un film de la race de tré qui s'appelle Director qui est vraiment excellent Director de Lars von Trier qui est vraiment très bon je l'ai vu au cinéma je conseille c'est sur le monde de l'entreprise aussi sur les quiz du monde de l'entreprise avec beaucoup de second degré c'est pas celui qui est sorti récemment non il est vieux c'est un vieux film des années 2000 c'est vraiment début des années 2000 c'est le film qui est sorti récemment de Lars von Trier c'était avec The House that Jack Pilt avec Matt Dillon alors rien à voir là c'est beaucoup plus gay et c'est un Lars von Trier qui était moins dépressif et qui n'était pas encore le Lars von Trier qu'on connait du festival de Cannes et ses frasques c'était autre chose et un autre film aussi que j'aime beaucoup enfin allez j'en place deux vite fait Le Coupret de Costa Gavras avec très très bon Brazil qui se passe aussi de Thierry Guilliam qui est un incontournable qu'il faut absolument l'avoir vu et un bouquin que j'aime beaucoup c'est L'Open Space Mathieu je crois que c'est je ne me rappelle plus des auteurs en tout cas c'est L'Open Space Mathieu un livre de poche qui est vraiment excellent à lire dans les transcripts ok moi tiens puisqu'on parle de livres j'en ai un à conseiller c'est un bouquin d'Amelie Nothomb qui s'appelle Stupeur et tremblement et qui raconte en fait son expérience dans une entreprise japonaise et c'est vraiment mais moi je l'ai dévoré quoi on voit elle passe c'est clair elle passe du truc de base à finir t'as vu le film aussi oui j'ai vu le film et je trouve que c'est plutôt une bonne adaptation oui très bon film et Sylvie Testu était vraiment très bon dans le rôle je ne sais pas mais vraiment je vous le conseille le livre n'est pas très loin en plus et il se lit vraiment rapidement c'est que j'aime quand je dis un bouquin d'Amelie Nothomb je ne peux jamais le poser ça se lit tellement vile qu'on est pris j'en ai pas lu beaucoup mais elle arrive toujours à m'avoir elle je reste tout le temps en fait jusqu'au bout non mais vraiment c'est intéressant puis on a un aperçu de la société japonaise en plus de l'entreprise en elle-même en plus c'est vraiment le monde d'entreprise japonais enfin la société japonaise le monde d'entreprise quand tu bosses ça n'a absolument rien à voir c'est un rachement zen une fois que tu rentres dans le monde d'entreprise de Tokyo concurrentielle dans les buildings c'est la folie c'est la folie quand t'es une femme quand t'es étrangère t'es une femme et tout c'est une femme les gaijin ne sont pas trop appréciés quand t'es une femme en plus célibataire et compagnie c'est ta faite après ce qui s'est passé dans les années 40 c'est compréhensible oui avec les guerres et tout ça bref non allez faut enterrer à l'âge des guerres une autre joyeuse est-ce que vous avez d'autres co-affaires ou on peut conclure ici non on a fait le tour on a fait le tour bah écoutez on a été bon là je pense qu'on était pas mal on a quand même réussi à partager on a fait four on aurait pu faire on a fait deux heures on a fait des blagues mais il y a tellement de choses bonnes dans cette série moi je peux que vous encourager à la découvrir à la redécouvrir à la redécouvrir mais franchement là je vous jure j'ai qu'une envie c'est de la reprendre depuis le début là parce que et d'acheter les DVD couplets ouais ceux qui me manquent qui sont très durs à trouver si vous avez la saison 5 pas trop chère ça m'intéresse on a un Tipeee si vous voulez pour nous aider voilà vous pouvez nous aider non mais t'imagines payez moi des DVD non mais ça arrive il y en a qui font payer des DVD non mais c'est pas bien c'est pas bien non non mais en tout cas voilà regardez par création si on vous en parlera la saison prochaine si vous voulez revenir messieurs pour cette émission avec plaisir et ben voilà le rendez-vous est pris on verra ça pour la prochaine saison c'est noté ça marche ok et ben écoutez si on veut vous retrouver du coup ben voilà si vous voulez donc en profiter pour rappeler ou on peut venir discuter avec vous ce que vous faites et tout allez-y c'est le moment au bistrot du coin là juste en bas de chez moi vous êtes les bienvenus le rebeu d'ailleurs vient bientôt yes ah ouais on va s'entraîner en plus tout à l'heure en plus est-ce qu'il y aura du confessionnal ? c'est très important à fond toujours à fond toujours c'est important c'est très important face caméra je vais balancer sur gré ouais et ben ça va être du joli il y a de quoi dire il y a de quoi dire heureusement que nous on le fait pas james en tout cas du coup le rebeu si on veut te suivre on peut te suivre sur ta chaîne youtube le rebeu des bois chronicles youtube ouais venez rebeu des bois chronicles youtube tous les réseaux sociaux et encore merci pour l'invitation je suis très honoré vous êtes deux amours ça me fait encore plaisir et ben nous ça nous fait plaisir franchement je te dis tu reviens quand tu veux sur une telle bonne série de me parler je suis vraiment très honoré d'en avoir parlé et très honoré d'avoir participé avec gré et vous comme il se fait avant la place voilà c'est c'est que du bonheur mais s'il y a une série mais s'il y a une série que tu veux choisir la prochaine fois je pense que tu dis je suis en train de faire mon petit machin The Wire, Benchy et ben écoute The Wire je voulais le faire la saison prochaine aussi c'est trop bien The Wire The Wire là il faut qu'on passe une nuit c'est très 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 il faut faire une émission par saison ouais c'est ça non mais c'est vraiment en plus c'est la raison parce que chaque saison est différente des fans de The Wire aussi ah bah évidemment moi je suis fan de qualité c'est vrai qu'on n'a jamais on n'a jamais fait un podcast en deux parties pourtant tu aimes Brian Ballon je suis fan de qualité ça suffit ça suffit que j'aime ça mais c'est une blague entre nous bah oui mais ça suffit et du coup donc si on veut te retrouver c'est donc sur une émission de comics qui ne parle pas de comics mais qui s'appelle Comixphère c'est ça avec mon compère Spades que j'embrasse voilà et on peut retrouver ça donc sur votre site internet ainsi que sur le site de Audioactif également leur label voilà on mettra tous les liens en description après d'ailleurs la prochaine je ne déconne pas Rebeu mais la prochaine émission de Comixphère qui sort jeudi sur le label Audioactif ah ça sort jeudi elle sort jeudi avec Feil en invité ah respect et c'est un one shot sur les one shots et oui et d'ailleurs je suis aussi dans l'émission IT The Podcast sur ce magnifique label d'Audioactif tu vas sûrement être invité dans un VHS et canapé ou dans un backlog c'est déjà fait j'ai été invité dans cette allouée près de chez vous j'en ai fait un c'est vrai moi et moi ils m'ont toujours pas invité pourtant je me suis proposé c'est ils veulent pas de moi mes films mes films sont pas assez bien mais pourquoi ? et c'est quand que tu fais un séquille en pôle ça je peux pas moi je comprends rien à part vroom vroom mais c'est déjà bien voilà ok donc sinon pour finir le label audioactif sinon vous pouvez nous nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant James Effect soit Facebook Twitter si vous voulez geek en série de façon plus précise sur Twitter c'est geek en série tiré du bar RCM et sur Facebook c'est geek en série le podcast on rappelle c'est la seule page officielle de l'émission toutes les autres seront des contrefaçons voilà c'est dans il y a le Discord il y a les mails on est partout on mettra tous les liens dans la description comme d'habitude et si vous nous écoutez le lundi sachez qu'à 18h vous pouvez nous retrouver dans Comis Discovery en deux mots non c'est en deux mots sur le label audioactif c'est écrit en deux mots en plus en bien gros le pire c'est que en fait sur le logo c'est écrit en deux mots mais c'est ta faute c'est ta faute c'est à cause de ça que tout le monde l'écrit en deux mots ça me saoule c'est pas grave on va arrêter sur ça j'en peux plus cette émission c'est très dur donc c'est quand qu'il sort celui-là de quoi il sort lundi lundi on parle de Batman on parle toujours de Batman j'en peux plus sérieux plus jamais de ma vie je lis du Batman après ça c'est sûrement c'est sûrement Greg qui m'a raconté les titres parce que c'est lui qui m'a conseillé tous les titres qu'on a traités pratiquement pourtant sur le label audioactif ils n'ont pas parlé de Batman je crois si on en a parlé dans Comics Discovery en deux mots ah oui c'est vrai je crois qu'on va arrêter là parce que tu n'en peux plus donc on se retrouve dans 15 jours pour parler de Steven Universe ouais c'est trop bien Steven Universe mais on ne chantera pas parce que sinon il va pleuvoir si moi je chanterai moi je ne connais pas Steven Universe je ne sais pas ce que c'est mais c'est trop bien c'est un dessin c'est trop bien c'est une super série d'animations voilà il y a des chansons qui parlent de tolérance et de vivre ensemble c'est pas pour moi ça moi je préfère regarder Bojack Horseman en ce moment c'est sur la dépression ça me correspond mieux je mate ça je n'ai pas aimé la dernière saison c'est vrai que la dernière saison elle est un petit peu moins bonne j'ai trouvé un peu chou au début bon on ne te dit rien tu regarderas en tout cas on vous remercie encore d'avoir été avec nous et puis comme je vous ai dit vous pouvez revenir dans la prochaine saison il ne faut pas nous dire ça parce que nous on va revenir à chaque fois et bien revenez revenez on va inviter Greg pour me parler de Cellar Moon je suis sûr qu'il est très bon ah ouais j'adorais Cellar Moon c'était laquelle t'as préféré Cellar Moon il connait qu'elle je m'en souviens très vaguement c'est à peu près il y avait Cellar Moon c'était à peu près la même chose que Crémy non ? non pas du tout Crémy c'était une fille qui a des pouvoirs et elle devient chanteuse alors que Cellar Moon c'est une princesse de la lune et elle a des copines guerrières je ne me souviens pas assez je ne me souviens pas assez il y a une fille qui se bat avec des corbeaux ah oui il y a une fille c'est l'or Mars c'était ma préférée moi mais tu sais qu'on est censé quitter et arrêter l'émission mais on aura déjà c'est coupé là on a dit au revoir au revoir c'est coupé là